I don't know. Le KRA en mono-personnage, avantage, bon DPS, solo, attends, on va faire en... Bon DPS solo, bon DPS en groupe, autosuffisant, ça c'est important, d'être autosuffisant en mono-personnage, ça veut dire que c'est pas une classe comme un roublard où t'as besoin que 5 personnes jouent avec toi pour être utile. Le KRA, il est dans un coin de la map, dans un groupe de 6. Il fait sa vie tranquille, il lance ses plèches, les gens sont contents, tout va bien, tu vois. Tu peux le booster, évidemment, par des supports, mais t'es pas obligé de tourner tout autour. Il y a une rip-same de ton avis, on va faire dans le round. Le KRA en vrai, autre avantage, bon, autosuffisant, cool, cool sur l'eau. Genre, si tu prends juste ton KRA et que tu te balades sur la map, c'est bien. Hé Coco, t'es toujours pas parti, toi ? Tu pars quand ? Merci Coco pour le 40ème mois d'abonnement. C'est quoi ce logo de fou que t'apprentes ? Le smiley, là ? Better TTV Pro depuis le 8 février 2023. Excuse-nous, excuse-nous. Le mec, il a 4 logos sur sa chaîne. Demain, ok, je pars demain. Tout est prêt ? Tes affaires et tout ? Tu peux te poser un peu avec Noé ? Bref, KRA, avantage. En vrai, KRA, très bonne classe. Inconvénient. Est-ce qu'il y a vraiment... Ah oui, inconvénient, ne peut pas jouer support. Ça, c'est un gros inconvénient. Ne peut pas jouer support. Ça, ça va être un gros inconvénient, généralement, du monocon. C'est pour moi. Je vais lui mettre une grosse balle à chaque fois pour ça, pour les classes qui ne peuvent pas faire ça. Parce que, pour avoir une classe qui va être polyvalente en attaque et en défense, en fonction des besoins, genre typiquement, prenons un Zobal. Si tu tombes avec 5 supports, qui peuvent jouer que support, et bah ton Zobal, t'es très content de l'avoir, parce qu'il peut passer de support à DPS. Donc, il faut 2 builds différents, évidemment. Mais le Zobal sera très fort pour ça. Le KRA, si t'as déjà 2-3 DPS dans la team, et que t'arrives avec ton KRA dans le groupe, les gens, ils vont faire... Même, quoi. Même d'avoir un KRA, tu peux pas... Même si t'as un build support, t'en feras rien de support d'intéressant. C'est pas fou. Inconvénient, on ne peut pas jouer support. Après, c'est normal. C'est la partie du gameplay du KRA, en Ténix, en soi, d'être loin, tu vois. Ne peut pas jouer support. Je peux mettre un pas fou sur Petite Map. Mais après, bon, bah, Petite Map... Bon, ça veut tout et rien dire. En soi, c'est normal, t'as un KRA à longue distance. Mais bon. Donc, KRA, de façon générale, on va leur mettre des notes. Je sais que vous aimez pas les notes. Mettons des notes. Le KRA, je lui mettrai un petit... Ah, c'est dur, hein. En monocompte, je lui mets un 13 sur 20. Ça vous va ? Plus, moins ? 13 sur 20, ça me semble honnête, tu vois. C'est une bonne classe solo. Le fait qu'en multi, ce soit pas terrible, casse les couilles un peu. Mais ça reste une bonne classe. 13, c'est une bonne note, hein. Il n'y aura aucune classe au-dessus de 18, dans tous les cas. Donc 13, c'est bien, tu vois. Tu as ta mention assez bien. 1, ça passe. Ça passe. Une note, j'entends su grobler dans ma tête. Ouais, 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 les gens n'aiment pas les notes. Mais moi, j'aime bien mettre des notes. On donne des chiffres sur ce qu'on explique. Salut, Kaido, comment on va ? KRA 13 sur 20. Et Kflip. Aïe. Alors là... Avantage. Peut être healer comme DPS. Ça, c'est un très très gros avantage, en vrai, sur le monocompte. Voilà. Fin des avantages. Inconvénients. Pas beaucoup de dégâts. Un rôle pas assez précis. Dans le sens où tu tapes pas au cac, tu tapes pas non plus à distance. Tu tapes à 3, 4 cases. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tu vois ? T'es là, t'es au milieu, tu fais un peu ton truc, mais c'est pas fou. Un rôle pas assez précis. En fait, quand vous allez avoir un Ekaflip qui va rejoindre votre groupe en monocompte... Merci beaucoup Dalu pour le Prime. Vous n'allez pas savoir à quoi il sert. En fait, il va être là, il va rejoindre votre groupe et vous allez faire un Ekaflip. Tu fais un Ekaflip quoi ? Il va vous dire je suis un Ekaflip dégâts. Il va falloir discuter longtemps. Vous allez dire ah oui, mais tu fais des dégâts comment ? Je joue avec Piloufast. Ok, ok, mais du coup, tu tapes Terre. Ça va être long. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Au final, il va te dire oui, en fait, j'utilise un sort et demi. Je peux mettre 9 PA par tour pour le lancer et le reste, je mets des puces. Il va faire des trucs un peu obscurs. Bizarre. Bizarre. L'Ekaflip, c'est une des dernières classes sur les 18 qui pue sa mère, il faut le dire en vrai. Je suis désolé, l'Ekaflip. C'est pas si nul que ça en monocompte. C'est pas si nul parce que ça se débrouillera bien en solo dans son coin. Tu fais un Ekaflip O un peu genre accès maîtriser qui est mi-dégâts, mi-soin. Tu peux en faire un off-tank OK. Ça vaut pas l'oujinak mais t'as un off-tank. Tu peux taper tout en te soignant en full solo en brèche et tout. Je pense que c'est cool, tu vois. Je pense vraiment qu'un Eka solo brèche peut vous surprendre en full O. Mais bon, c'est très... C'est quand même très spécifique, quoi. En fait, la question déjà de base, c'est à votre avis, est-ce que sur le serveur mono, on va jouer les méta actuelles, c'est-à-dire plus ou moins deux dpt et quatre supports, ou est-ce que vous pensez qu'on sera plutôt sur une méta type six persos off-tank qui seront... Tout le monde pourra taper, se soigner, faire un peu de placement, tu vois, et on se débrouille avec les gens. Parce que, est-ce qu'on va copier-coller la méta actu ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont jouer juste pour d'un placement, juste machin-soin, sera dégâts d'eau, tu vois ? Ou est-ce que tout le monde fera un peu tout et vas-y, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi ? Je pense qu'on sera sur deux supports, quatre dpt. Sur mono, je pense que la méta sera plus vers du 3 dpt, 3 sup. Et vous pensez que les supports mono personnages, les mecs tapons zéro, qui seraient vraiment des 100% sup. Pour moi, des 100% supports, on n'en trouvera quasiment pas. Quasiment tous les supports auront quand même un peu de dégâts, ils vont perdre à les 20% de raise pour gagner quand même pas mal de dégâts pour se débrouiller. Mais je pense pas, ça va être très rare. Les gens qui seront 100% support, ça va être les teams ultra organisés, tu vois ? Un groupe de 6 qui se lancent sur mono personnages, ils savent que du début à la fin, ils seront ensemble, tu peux te permettre d'être full support parce que tu vas te faire carry par tes mates. Mais dès que tes mates sont pas là, dès que t'as envie de jouer solo, t'es là avec ton stuff qui tape zéro, bonne chance pour t'amuser, tu vois ? Alors oui, tu seras pris partout pour des donjons et tout, mais est-ce que c'est vraiment fun à faire ? C'est vrai qu'un perso 100% support, t'es au topique partout. Un mec, il vient, il dit je suis panda 90% raise, 11 PM et je place tout, 10 PA, 11 PM, tu le prends partout. On n'aura pas accès au subli qui pousse à aller 100% support dès le début. C'est vrai. Dans un premier temps, il n'aura pas vraiment... Bah moi, j'y ai pas mal réfléchi et je pense que pour mon aventure à moi, que je ferai, à mon avis, on jouera pas la trinité classique. Je pense pas qu'on va jouer full dpt ou full support. On va jouer de notre côté avec logiquement Coco et Magua. On fera une aventure à 3. Et je pense que pendant très longtemps, jusqu'au niveau 120, 130, 140, je vais même pas leur dire quoi jouer. Je pense que ça va être les gars, faites ce que vous voulez, équipez ce que vous avez, faites un stuff qui tape en ayant un peu de raise, un peu de PV, et juste on se débrouille comme ça, on fait 3 persos semi off-tank et on voit quand ça bloque. Mais je pense pas qu'on trahirdera le 100% support ou le 100% dpt. On va plus s'axer sur des sublis un peu vol de vie, des modes un peu vol de vie, des modes un peu tanky, chacun dans son coin qui peuvent être... Tu vois ? Dans le sens où s'il y en a deux qui meurent, le dernier peut faire le taf, peu importe qui c'est. Oh, ilgore, le big T3. Merci, ilgore ! Ilgore, attends, je te dois... T3 en retard. Ilgore, est-ce que j'en avais déjà ? Oui, j'en ai déjà deux de retard. Hop, troisième. C'est ma liste. Normalement, ce soir, c'est ça. Ce soir, les skins sont distribués. Promis, on arrive au bout des T3 à la bourre. Merci beaucoup, ilgore, je vous dois... Pinata 10, depuis tout à l'heure, je pense. Je vais pas non plus... J'aime pas cette classe en multi, parce qu'en multi, son rôle est pas assez précis. Si tu veux un support, tu prends pas un Eka. Si tu veux un DPT, tu prends pas un Eka. Si tu veux un off-temps, tu prends pas un Eka. Tu vois, c'est ça le problème. En mono-personnage, un Eka Flip, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, le mec est là, il va peut-être soigner, il va peut-être taper, il fera peut-être un peu... Il fera rien de bien fou, mais il va faire le café quand même, et pourquoi pas. Honnêtement, l'Eka Flip, Eka Flip, je vais pas le tailler. Je lui mets un 10 sur 20. Je lui mets un 10 sur 20. Polyvalent. Il est polyvalent quand même, Eka Flip. Pour du mono-personnage, ce sera OK. Alors, il manque une petite refonte. On sur 20 abuse. Non, on sur 20, ça fait beaucoup. Mais 10 sur 20, Eka Flip, honnête. En fait, je pense que... J'essaie d'imaginer sur le serveur mono, un mec qui est... Genre, imaginons que tout le monde est à peu près niveau 60, 70, 80 dans le rush, et d'un coup, vous croisez un mec niveau 120, donc un HL, tu vois. Un mec level 120, Eka Flip, bien opti. Je pense qu'il vous choque un peu quand même, tu vois. Il vient dans vos combats pour vous carry. Il a de la mobilité, il a des dégâts de zone, il peut se full soigner s'il a envie, tu vois. Ça peut être un passage carry. Alors oui, il fera jamais du stasis 6-7 avec une team opti et tout, mais... les ratios de dégâts sont pas à chier non plus. Ils sont pas terribles, mais ils sont pas à chier. Faut juste pas se spécialiser, quoi. Le vrai problème de l'Eka, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu pars mono... mono cible, c'est nul. Si tu pars zone, c'est nul. Si tu pars mêlé, c'est nul. Si tu pars distance, c'est nul. Tu vois le souci ? Et en fait, il faudra réussir à faire des builds un peu full LLM qui peuvent autant taper que soigner, je sais pas. Comme se projeter, se dire que de si le monocon, normalement, l'Eka sera reworked. Normalement, on aura au moins un rework des passifs, j'espère. Et normalement, l'Eka flip et nid, c'est les deux derniers qui manquent, avec un petit roublard peut-être. Je suis pas sûr si c'est la priorité, mais ce sera un peu les trois, quoi. Voilà ce que je me dis, Sakai, c'est qu'un Eka, en vrai, en vrai de vrai, je me suis tâté. Et on pourrait le faire si vous voulez dans les jours à venir. On prend un Eka flip, on le monte level 230, ça me prendrait 2-3 jours de farm, et on lui teste le mode full elem que j'ai de 130, là. Et je suis sûr que c'est pas si nul. En fait, le mode full elem en neutralité, machin, je pense sur Eka flip, c'est pas à chier. En plus, tu peux gagner des crits, je crois. Donc, tu peux te permettre d'avoir un stuff à 70-80% de crits, gagner beaucoup de stats en maîtrise crits à la place, compenser un peu avec ça, et en vrai, en vrai, je suis quand même assez curieux. Parce que du coup, l'Eka flip full elem peut taper distance, peut taper zone, peut taper mono 6, peut taper kak, il peut soigner, bien en plus, t'as quand même 6 000 maîtrises haut, tu vois. C'est peut-être pas si à chier. Alors, tu farmes pas bien parce que t'as pas beaucoup de PO, tu feras jamais du contenu status 4 et plus, tu vas t'arrêter en status 3, mais tu feras ce qu'on te demande, tu vois. Pourquoi pas ? La classe, elle fera plus ou moins ce qu'on t'attend d'elle, tu vois. C'est pas terrible, mais je pense que ça marche bien quand même. Il sort en fin d'année le serveur monocompte il sort entre octobre et décembre. Eka flip a un donc critique, ouais. Excusez-nous aussi, on a Sine dans le chat qui est le joueur Eka flip ultime du jeu. C'est 230, il fait tout en Eka flip, les ombrages, les machins, les BU. Main Eka flip, on respecte. C'est celui qui peut vous dire que ça fait les trucs. Ça, tu fais du S4 ? Et en vrai, Sine qui joue beaucoup 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 l'Eka flip, c'est quoi pour toi ? Parce qu'en vrai, moi je me projette assez mal parce que j'en ai monté un level 120, je voyais bien que c'était pas bien, tu vois, je me suis arrêté, je trouvais rien de correct. Alors qu'avec les foules élèves maintenant, mon avis peut changer, parce que j'avoue que je n'y avais pas du tout pensé à ce moment-là. Mais tu sais quoi pour toi les inconvénients, les gros joueurs Eka flip du chat ? C'est quoi l'inconvénient de la classe ? C'est quoi pour vous le gros, un peu les plusieurs inconvénients de la classe ? On sait que tout ce que c'est passé est nul, et on sait tout ce que c'est pas si bien, mais c'est quoi le plus qu'on va lui reproche ? C'est un côté random ? C'est le random du... Ah oui, moi c'est ça que je lui reproche un peu. J'avoue que le côté random de l'Eka flip, le problème, c'est que t'as une barre d'aléatoire. Si t'as pas de chance, tes dégâts sont à chier. Si t'as énormément de chance, genre tout proc parfait, t'es sort tes machins, tu fais des dégâts, ok. En fait, tu fais des dégâts moyens qu'on attend d'une classe qui tape, tu vois. Et du coup, le problème c'est ça, c'est que soit t'es nul, soit tes moyens, soit t'es ok. Mais t'as pas le côté genre t'as eu beaucoup de chance qui fait que t'es masterclass, tu vois. Là, le problème c'est que même quand t'as lignes toutes les planètes et que t'as le tarot, le machin, le D6, tout qui prend bien, et bah c'est juste des gars normaux quoi, normal. Et c'est vrai que la reward, elle est passée ouf. Je suis d'accord. Vous avez dit quoi toi sinon ? Portée dans des barissons pour du stade supérieur. Dada, 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 dada. Je draw, sacrifice, genre 3 temps d'affilée, la vie de ma mère c'est truqué. C'est moyen partout. C'est trop random. Le mono zone mêlée distance, ouais ça c'est un peu chiant. Mais du coup, on fout les lèvres à voir quoi. Il y en a dans le chat qui ont déjà testé les cartes full élèves en 200, 230. Un peu difficile à équilibrer les valeurs de cas pour l'alatoire. Bah, oui et non. En fait quand t'as une classe qui est censée être random, bah faut que quand ça proc, ça proc bien. Moi j'ai un souvenir de l'époque, alors dites moi si je me trompe, c'était il y a 7, 8, 9 ans sur WakuFu, à des périodes où je jouais pas énormément. J'ai quand même souvenir de voir des Ekaflip qui avaient de la chance avec des 6 ou je sais plus à quel sort à l'ancienne. Et vraiment quand ils procraient leur truc c'était une dinguerie tu vois. Genre vraiment il avait une chance sur 6 mais le truc qui tombait c'était tu vois. La salle elle était clean, c'était des rebondissants je sais pas quoi qui faisaient des patates de l'extrême. j'ai vraiment souvenir que quand ils avaient de la chance c'était vraiment stylé. D6 avec Kitu Ah oui c'est vrai qu'il y avait Kitu double que tu pouvais spammer 3 fois et refaire les dégâts tac 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 ça c'était marrant ça c'était marrant c'était marrant au début de Wackfoo je t'ai les cas c'était overcheat ouais j'ai en fait j'ai des souvenirs aussi d'une époque où les Kflip des fois il avait une RNG qui était vraiment stylé et là j'avais testé un peu je me souviens pendant l'aventure bancale on avait pris le temps d'aller au Pouch de tester plein de trucs de tester les combos de voir un peu comment petit la classe et même les combos les plus chanceux bah ils sont pas fous quoi c'est un passif préciser Kflip qui avait des chances de proc et qui augmentent les dégâts à l'époque sans subli est beaucoup moins de petits du coup les cas t'es beaucoup plus fort parce que est-ce qu'en soit les Kflip a été changé depuis cette époque là est-ce que c'est juste l'ajout des subli des enchantements et de la sur spécialisation le fait que aujourd'hui si tu mets pas toutes tes chasses genre en monocybe distance et que tu mets des chasses à maîtriser l'aime partout bon bah c'est pas du tout les mêmes dégâts c'est ça qui a plombé les Kflip à un moment parce que même là il y a eu une reponte de l'éca il n'y a pas longtemps il y a deux ans il a été refait les Kflip je veux dire qu'ils ont refait la voix haut et tout des petites modifiées il y a deux ans ouais est-ce que déjà on peut plus faire qu'il tout double c'est la fin de l'année les Kflip c'est vrai ouais on se doute qu'il y aura un rework en vrai petite question s'il y a un rework et Kflip est-ce que vous voulez que ce soit comme Dofus c'est-à-dire on enlève complètement la RNG de la classe et on lui donne juste des attributs autres qui vont tourner autour des éléments des machins mais pas de la RNG ou est-ce que vous voulez un Ekaflip full RNG qui peut faire de la giga merde ou bien un truc incroyable tu vois vous préférez quoi de votre côté si vous jouez Ekaflip vous voulez une classe qui joue tu vois l'RNG RNG mais que positive parce que par exemple pour donner un exemple moi j'aime bien j'aime beaucoup même l'idée qu'ils ont eu à Temporis qui arrive là pour l'Ekaflip vous avez suivi un peu en gros la classe elle est très bien de base et t'as de la RNG en plus où t'as des tirages de cartes tu tires des cartes si t'as des bons combos de cartes qui sortent t'as des bonus en plus tu vois mais en fait si tu les procs pas c'est pas grave c'est pas grave juste tu vas perdre 20% de dégâts tu vas perdre 2 PO tu vas perdre un peu tu perds 15, 30, 40 dégâts fixes on sait pas combien c'est tu vois mais c'est pas dramatique alors que là tu les joues tu tires des cartes t'as fait un carré bam tu balances ton truc tu vois et j'aime beaucoup cette mécanique de cartes avec l'Ekaflip c'est pas forcément de la RNG c'est pas genre D6 où t'as une chance sur 6 que ton sort il tape x2 tu vois avec les dégâts normaux c'est t'as un peu de bonus de temps en temps qui tourne qui cycle je sais pas je sais pas ce que je préférerais en fait sur la classe RNG entre 80 et 120 c'est bien 60 et 140 au moins bah 80 et 120 tu vois pas trop la diff quoi moi s'il y a de la RNG j'aimerais bien que ce soit un 50% ou 200% tu vois que genre si toutes les classes tapent 10 000 si ton Ekaflip les dégâts moyens c'est 10 000 mais parfois il fait 5000 et parfois il fait 20 000 tu vois j'aime bien la RNG qui peut vraiment tu vois le coup de une RNG négative pas trop punitive pour une RNG positive qui est fat et après la classe évidemment serait cheatée quand elle est proc bien c'est logique c'est le principe de la classe tu vois mais pour le nombre de combats où tu vas le tour clutch tu fais ton moins 50% dégâts tu vois ça compensera les tours où t'as eu des 200% de fou pendant 3-4 tours d'affilée moi j'aimerais bien un 50 à 200 monsieur prof de maths j'espère aussi bah au moins au monoconte j'espère j'espère que vous serez là pour le monoconte ça va être trop bien c'est un monopersonnage vraiment ça va être une dinguerie on en parle souvent et j'ai trop hâte ça va vraiment être je pense pour moi l'expérience de stream de ma vie c'est sûr je vais trop kiffer ça va durer plus d'un an ça va être trop bien on va rencontrer plein de gens il va y avoir des trucs j'ai trop hâte d'être un niveau 100 sur le jeu et de croiser un mec niveau 140 avec un solo monc qui va faire les gars venez je vais vous pl et qui va tabasser des mobs comme un fou furieux avec son écaflip tu vois et qu'on va faire ou abattard j'ai trop hâte j'ai trop hâte ça a tellement rappelé les rushs Eliselle les rushs machin ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un rush long terme c'est quoi le dernier rush long terme qu'on a eu Eliselle on n'en a pas eu depuis il y a ceux qui ont fait jah mais sinon c'était que des rushs temporis qui se font assez vite un rush temporis c'est deux semaines et c'est terminé un rush fuckfou on part pour un bon 6 mois un bon 6 mois ouais dofus retro monoconte c'est un rush long terme qui est encore en rush les joueurs les joueurs dofus retro mono ils n'ont toujours pas fini même des joueurs comme Kokomen qui ont saigné le jeu qui ont eu des dons de fou et tout ils n'ont toujours pas tout ils ont allez un joueur qui s'est investi à fond il a 80% actuellement un peu des exos des dofus et tout mais il n'a pas encore tout et j'espère que ça va être ça à Wakfu j'espère que Wakfu mono ça va être une aventure où t'as pas fini avant 3-4 ans de hardcore pour être vraiment au niveau max tout enchanté parfait les chasses parfaites les machins ça va être trop bien ça va être trop bien j'ai très 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 hâte je vous ferai une vidéo je pense à l'occasion sur plein de petits éléments à droite à gauche que je note de temps en temps qui vont nous wipe un peu les premiers gélanos qui tombent les premiers mecs qui vont faire tomber des solomon dans un donjon et tout les reliques en donjon la relique à 0,01% qui tombe ah là 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 ça va être quelque chose ça va être quelque chose de fou je me sens un certain nouveau fou oui à la fin de l'année c'est prévu annoncé pour 2023 en fin d'année entre octobre et décembre ça va être trop trop bien d'ailleurs on a eu deux informations très intéressantes si vous avez suivi le live WAKFU qu'il y a eu il y a quelques jours qui a été présenté par SIU et ZOZIO ils ont annoncé quelques trucs qui sont très bien donc prochaine mise à jour c'est la refonte d'Inkarnam ça c'est cool pour les nouveaux joueurs refonte d'Inkarnam parce qu'Inkarnam actuellement sur WAKFU c'est pas terrible vous le savez ils ont prévu du coup refonte d'Inkarnam qui sera beaucoup plus simple beaucoup plus court beaucoup plus pratique et logique on a annoncé du coup ouais vous avez annoncé ça donc refonte d'Inkarnam ils ont dit que s'ils avaient le temps on espère il y aura refonte du début d'Astrub aussi on sait que début d'Astrub c'est vraiment un chier honnêtement les quêtes des larves et des machins et des allers-retours on se fait chier on se fait chier les premières heures sur WAKFU actuellement sont pas terribles jusqu'au niveau 50 on comprend pas trop ce qu'on fait on suit les quêtes de PP PAL qui nous amènent taper des larves et des machins et on avance mais c'est pas fou alors qu'après niveau 50 t'as compris un peu la boucle et tu kiffes quand t'as commencé à faire ton stuff au module 50 tu vas tâter du siermo mort tu commences à comprendre le système de modulation tu veux te moduler 80 t'arrives 110 tu fais magmo il y a tellement de trucs trop bien mais les 50 premiers niveaux de WAKFU putain faut les passer moi à l'époque quand je les ai passés je sais pas trouver je me suis bien amusé quand même mais le début c'est vrai que le début il est et il dure pas longtemps il dure aller 3 jours 2 jours en 2-3 jours tes niveaux 50 et t'es dedans mais c'est vrai que les premières heures sont pas folles donc en vrai c'est une très bonne chose qui modifie il y a eu 3 gros trucs donc ça c'est la prochaine mise à jour on imagine du coup logiquement vers juin, juillet donc ça va faire du bien même si vous êtes déjà un gros jour actuel ça vous intéresse pas spécialement mais ça va être bien pour les nouveaux joueurs deuxième truc annoncé les pop-up les pop-up de merde en haut à gauche de votre écran là qui apparaissent pour vous dire quête dragodin quête machin clique sur un zap il y a plein de trucs vous cliquez dessus ça dégage tu vois parce que ça pop tout le temps c'est chiant ils le modifient ils retirent ça ils aimeraient bien en tout cas c'est en cours ils vont retirer ça pour vous faire un vrai pop-up au milieu de l'écran avec une illustration un texte qui vous dira comment taper de dos comment faire machin un vrai truc lisible où tu te dis ok là j'ai une information je la vois bien on a eu des visuels qui ont tourné je sais pas si ils les ont mis sur twitter t'auras un visuel Zosio ou quoi je sais pas si ça a été posté sur twitter ou si t'as en DM ou quoi je suis curieux de remontrer ça parce que je le trouve vraiment vraiment bien ce truc on en avait parlé à l'époque quand on avait fait le live si vous étiez là au live ou à la rediff en prenant notre temps on avait pris le temps de faire tous les quatres et on avait relevé ce problème c'est vrai qu'il était pas fou je peux te dire ouais je suis chaud de fou Zosio et c'est vrai que les pop-up là personne ne les lit on clique tous dessus et après on fait je comprends pas ce qu'il faut faire attendez je comprends pas ce qu'il faut faire alors qui je suis sûr que 100% d'entre vous faut remonter quelques souvenirs en arrière vous avez fait la quête de la dragodinde vous êtes arrivé niveau 35 on vous dit vous pouvez avoir une dragodinde vous allez à l'enclos il y a un pop-up de merde qui pop vous avez cliqué dessus barré et vous avez lancé le combat vous avez rien compris c'est sûr vous êtes arrivé dans cet enclos il y a un combat de dragodinde vous avez rien compris j'en suis convaincu parce que le en fait tout était indiqué dans le pop-up mais le pop-up on l'a pas lu personne ne l'a lu ce pop-up qui t'explique le combat en fait qu'il faut que tu fasses et du coup tu te retrouves à faire n'importe quoi dans l'enclos à courir après des dindes à lancer des trucs et tu sais pas ce que tu veux faire parce que le pop-up tu l'as dégagé là aujourd'hui tu vas lancer le combat t'auras un vrai beau pop-up au milieu de ton écran qui te dira le combat tac 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 en fait c'est la même chose c'est exactement les mêmes trucs qui seront écrits mais ça te donne envie de le lire cette fois parce que ça a envoyé un tuto youtube et rien d'autre il y en a tellement quand t'arrives au tourmenteur dans la zone de la choucroute et tout en fait il y a plein de pop-up utiles dans le jeu qui sont complètement skip et du coup regardez ça va ressembler à ça maintenant ouais c'est cool ça va ressembler à ça à présent plutôt que d'avoir un pop-up de merde à gauche on aura voilà une vraie interface suivant machin tu peux lire tu comprends que t'arrives dans un didacticiel et qui sait à lire tu vois alors c'est pas grand chose c'est con c'est juste une petite refonte visuelle un peu de ça donc avec plusieurs ils sont en train d'explorer un peu différentes façons d'afficher le truc on pourra tout retrouver pour retrouver les petits tutos les petites astuces c'est de la petite optimisation qui va faire du bien on va y voir donc ça c'est cool ça arrive en même temps que la refonte incarnable est-ce que Zosio t'aurait une petite image de la nouvelle incarnable j'en demande beaucoup merci à Yosaku merci beaucoup pour le set Kingu aussi j'avais pas vu je crois monsieur prof de maths j'ai vu merci beaucoup pour vos abonnements j'ai toujours pensé quand il y a un bon tuto c'est un bon jeu ah ouais je sais pas il y a des jeux qui ont des tutos à chier regarde Waku honnêtement le tuto il est à chier et le jeu il est incroyable mais il faut passer le cap du level 60-70 j'avais vu un tel gratteur bah non mais en même temps alors petit message à Zosio le CM c'est à titre informatif parce que Dofus le font bien de ce côté là et en vrai ce serait cool pour Waku c'est un conseil t'en fais ce que tu veux mais quand il y a des lives comme ça que vous faites et qu'il y a eu des visuels qui ont été partagés n'hésite pas à les mettre direct sur Twitter quand ils sont postés sur le live ou juste après tu vois parce qu'en vrai il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on a envie d'en reparler on a envie de remontrer aux gens qui ont raté le live et tout et j'avoue que c'est mortel de pouvoir retrouver tu sais que sur le Twitter tu retrouves les visuels tu retrouves tout ce qui est passé en stream tu vois et Dofus le fait bien ça à chaque fois qu'il y a une présentation Dofus en général le CM en même temps sur Twitter il poste tout en mettant un lien vers le live et les images et tout et donc ce serait cool on n'a pas de screen pour le coup mais pas rentrer on a mis cette vidéo merci beaucoup Zosio c'est le boss faut que j'aille à 37 minutes vous allez voir la dinguerie voilà le CM était sur le live donc c'est vrai que c'est pas évident regardez regardez ça comme c'est beau refondre d'un cardamant ou mettre des points d'aptitude par exemple donc on voit que ça va être beaucoup plus simple ça apparaît comme Dofus tu fais ton chemin on va sûrement avoir comme ils expliquaient de toute façon on n'a pas beaucoup plus que ce visuel là vous aurez un petit pop-up qui t'explique comment planter un arbre un petit pop-up comment crafter un truc tu auras un petit combat derrière voilà tu apprends à taper sur le côté de dos tu apprends sûrement on va voir ce qu'ils nous apprennent mais en vrai ça fait du bien le retour des wapins et en plus il y a peut-être le retour des petits wapins et en vrai très jolie map très jolie map j'aime bien il nous a caché derrière sa caméra c'est vrai que vous étiez caché derrière et en vrai ça fait plaisir ça fait plaisir de voir un tuto beaucoup plus couloir le tuto de Dofus tout le monde est d'accord pour dire que c'est une masterclass je veux dire que tu avances à faire son taf mais on est où ? bah c'est un conseil c'est un petit conseil après Zozio il est débutant il est débutant il est arrivé chez Wakfu il n'y a pas longtemps il fait un taf de fou je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Zozio depuis qu'il est arrivé c'est une masterclass il a fait plein de trucs cool pour tout le monde mais petits tips un petit tip comme ça les petits visuels là tu vois juste un screen comme ça posté par Twitter après sur Twitter on le retrouve c'est cool ça serait cool et ouais le tuto de Dofus c'est vraiment c'est un banger il dure 3 minutes tu vois tout tu as toute ta première panneau tu as pris à taper sur un putsch un coup de corps à corps un sort après Wakfu est plus complexe donc c'est vrai qu'il y a plus de trucs à aborder notamment au niveau des états au niveau des gâteaux il y a des petites variantes les passifs tu vois on doit t'apprendre quelques trucs en plus la modulation peut-être ça arrivera aussi plus tard mais le tuto sera forcément un peu plus long mais ça n'empêche pas que c'est bien que ce soit une ligne droite tu fais tu vois t'arrives là on t'explique les métiers tableau d'après on t'explique les combats tableau d'après on t'explique ça tableau d'après on t'explique ça tu vas à Strub t'as compris t'es parti tu vois et bien cette monture très jolie monture mais du coup voilà ça c'est ce qui a été annoncé deux trucs et j'ai une troisième petite information un peu plus obscure qui a été sortie cet après-midi si j'ai pas de conneries c'est Ittle qui nous a trouvé ça ça a été posté sur le forum Wakfu on a un message de Ciu qui est le lead GD Wakfu qui a annoncé qu'ils avaient pris leur décision et qu'il n'y aura pas de nouvelle maîtrise secondaire pour ceux qui ont suivi tout l'arc un peu de la refonte de Monozone etc et ça ça fait plaisir pour moi c'était la meilleure décision à prendre je suis très content de cette décision vous vous souvenez qu'ils parlaient de faire des nouvelles maîtrises genre plus de 80% de PV des maîtrises diagonales ce genre de truc ça a été annoncé sur le forum cet après-midi ils ont annoncé nous avons pris la décision il n'y aura pas de nouvelle maîtrise donc personnellement je trouve ça banger et je trouve ça vraiment vraiment cool pour une seule raison c'est que du coup on aura beaucoup plus de possibilités de stuff en fait c'est ce que j'avais expliqué sur Discord je peux peut-être vous retrouver le message là parce que je trouvais que je l'avais bien fait pour expliquer le truc je me jette des fleurs un peu comme ça si je mets le message de Nosada tac dans Wakfu dans Wakfu je n'ai pas du spam et tant que ça je vais retrouver suivant suivant blablabla suivant suivant blablabla j'avais posté il y a quelques jours voilà j'ai retrouvé nickel en gros c'était ça un peu le débat hop les hop là on discutait un peu des maîtrises et des numétrises je vais vous enlever le chat je vous mets là et en gros l'idée c'était que si ils changent attendez je ne vais pas vous teaser en gros actuellement ils ont plein d'items mono cibles et zones on est d'accord jusque là ces items ils veulent les modifier pour enlever la maîtrise ah fuck c'est pas grave ils veulent enlever la maîtrise mono cibles et zones ce qui est très bien parce que du coup on aura beaucoup plus de choix on pourra se stuff soit distance soit mêler ce qui fait qu'on pourra jouer distance mono cibles et zones mêler mono cibles et zones et être beaucoup moins contrat dans nos decks blablabla vous avez suivi on en a déjà parlé plein de fois c'est un très bon choix une très bonne décision ça va être beaucoup plus cool niveau theorycraft le souci c'est qu'on a énormément d'items en jeu qui sont actuellement mono cibles ou zones et la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces items est-ce que ces items on les supprime est-ce qu'on les transforme en une nouvelle maîtrise genre au lieu de mettre mono cibles on met maîtrise diagonale on met maîtrise plus de 80% PV ce qu'ils avaient proposé ou bien est-ce qu'on les lisse avec les autres stats on enlève la stat maîtrise mono cibles on la remplace par de la maîtrise distance tu vois et le reste du poids hop on augmente un peu les PV les res on varie les trucs et merci beaucoup Lulu Zébu pour le sub et pour moi le meilleur truc c'est ça à faire parce que ce serait vraiment masterclass l'idée ce serait d'avoir beaucoup plus d'items qui donnent la même chose par exemple quand t'arrives niveau 200 t'as au lieu d'actuellement en fait t'as pas tant que ça de choix imaginons que je suis niveau 200 je suis un sacréur je veux une cape mêlée on va dire mêlée tu vois actuellement si je trie toutes les caps on va avoir genre une ou deux caps qui sont faites pour les full lm on a une ou deux caps qui sont faites pour les mêlées zones une ou deux caps pour les mêlées mono on aura une ou deux caps mêlées tank tu vois avec un peu de parade et tout et globalement ça s'arrête là tu vois si t'es mêlée mono t'as un ou deux choix parce que le reste soit c'est des items orange, vert, machin OSEF soit dans les légendaires il y en a un qui va donner de la parade un des coups critique tu prends ce que tu veux il n'y a pas tant que ça de choix au final sur WAKFU une fois que tu sais exactement ce que tu cherches l'avantage c'est que là avec ce nouveau système ça veut dire que là du coup ce qu'on sait c'est qu'ils comptent retirer mono cible les zones ils comptent pas remettre de nouvelles maîtrises ce qui fait que du coup on a énormément d'items qui sont un peu vierges et on va pouvoir faire des trucs et en gros ce que j'expliquais sur le Discord c'est que du coup ce qui va être bien c'est que actuellement ce qu'on pourra faire c'est ça si tu cherches un item qui donne 200 maîtrises mêlées tu pourras avoir le choix avec un item maîtrise mêlée coup critique maîtrise mêlée HP maîtrise mêlée résistance maîtrise mêlée parade alors que si on avait eu des nouvelles maîtrises tous les items qui auraient été transformés ce serait devenu genre maîtrise mêlée coup critique maîtrise diagonale coup critique maîtrise PV 80% coup critique tu vois ce que je veux dire ce qui fait qu'aujourd'hui si tu joues un perso mêlée tu vas avoir beaucoup plus de choix parce que du coup on a plein d'items qui vont devenir mêlée plus X au lieu de actuellement de se dire et bah là j'étais mêlée je voulais jouer mêlée bah j'avais qu'un choix tu vois et du coup moi je trouve ça très bien je trouve que c'est le meilleur compromis qu'ils aient pu faire de retirer mono et zone ne pas rajouter de nouvelles maîtrises et du coup pouvoir lisser avoir beaucoup plus de choix parce que ça je trouve ça cool je trouve ça beaucoup plus cool quand je théorie craft un build de me dire ok j'ai besoin de 3-4 items coup critique mais du coup j'ai le choix je suis pas obligé d'avoir ma cape, ma ceinture et mes épaulettes en coup critique et le reste bah je prends juste ce qu'il y a tu vois là je peux me dire attends mais là le prix est plus intéressant sur les bots coup critique du coup je peux prendre bot, anneau, ceinture coup critique j'ai envie d'avoir un peu de parade sur ma coiffe je prends un peu de PV là dessus tu vois en termes de théorie craft par rapport à l'économie par rapport aux farms par rapport à plein de choses ça devient beaucoup plus intéressant qu'ils ouvrent justement les possibilités en transformant tous les itèmes actuels dans des variantes HP, résistance, parade tu vois ça va être trop bien merci Faeus pour le Prime merci beaucoup voili voilou et donc ça c'est une très très bonne nouvelle je suis très content qu'ils aient choisi de faire ça voilà pour les grosses news par rapport à la prochaine mise à jour et par rapport à ce qu'il est annoncé aujourd'hui ouais pour optimiser les stats secondaires c'est trop bien parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui joue à un sacré 200 mêlée mono bah en vrai de vrai il n'y a pas tant que ça de variantes de stuff si tu veux optimiser ton perso tu vas avoir un, deux stuff et encore le deuxième stuff t'as juste 3-4 items qui varient tu vois en fonction des il y a ceux qui vont aimer le 100% CC ceux qui vont aimer le 85% parce qu'ils considèrent que le Zobal donne les CC machin t'as pas tant que ça de variantes avec cette modif là normalement on devrait choper vraiment énormément de variantes intéressantes pour tous les persos quoi ça va créer une concurrence des items pour diminuer les prix si il n'y a qu'une botte mêlée tank égale 50 fois plus cher que si il y a mêl HP ou mêlée parade bah ouais de ouf en vrai aujourd'hui moi j'aimerais bien avoir le choix tu vois avoir une botte qui me donne soit 100 maîtrise mêlée et des PV ou bien 80 maîtrise mêlée 3% de parade et mes PV qu'est-ce que tu prends tu vois et j'aimerais bien que ce soit ce choix qui soit à faire alors qu'aujourd'hui bon il n'y a pas trop de choix on prend la 100 maîtrise mêlée parce que l'autre elle n'existe pas et bah ça tu vois et là avoir des mecs qui n'auront pas trop de différence en fait ils auront les mêmes stats offensives mais il y en a ils seront plus raise il y en a ils seront plus parade il y en a seront plus qu'aux critiques tu vois toutes les salles secondaires à côté vont pouvoir varier ce qui fait qu'on peut avoir des builds complètement différents sur des classes qui jouent exactement identiques et qui tapent la même chose tu vois retour de bonus panneau un jour je pense pas à ça je pense pas déjà il faudrait mieux qu'il les retire bas level je trouve que c'est quand même c'est quand même un peu un bourbier aujourd'hui quelqu'un qui découvre wakfou il lance wakfou il se rend compte que les panneaux plis bas level et donne des PA et d'un coup il est niveau 30 on lui dit ah bah non il ne donne plus de PA c'est bizarre en vrai en termes de game design c'est très étrange alors c'est pratique parce que du coup les bas level peuvent avoir 10 PA dès le début et on s'amuse beaucoup plus que sur Dofus avec 6 PA mais on comprend pas pourquoi ça disparaît d'un coup autant mettre moi je serais gédé et j'aurais du temps ça c'est le problème c'est toujours le problème du temps il court contre le temps les équipes wakfou je retirerai tous les panneaux plis les bonus PA ça jarte complètement et vas-y la cape bouffe tout tu lui mets un PA la cape taux fou tu lui mets un PA tu mets un PA à toutes les caps depuis le bas level et on n'en parle plus et on peut jarter cette mécanique un peu bizarre pour un débutant de se dire ah ouais il me faut une full panneau tu vois juste toutes les amudes à niveau 1 tu mets un PA les caps tu mets un PA et comme les items 200 ça m'a choqué au début je pigeais pas mais ouais c'est trop bizarre c'est trop bizarre quand tu découvres un fou de te dire que t'as ta panoplie PA panoplie PA et d'un coup tu te dis putain j'ai des reliques et des épiques PA trop bien je vais pouvoir avoir 12 PA ah non pas du tout parce que le reste du coup t'as plus le panneau c'est bizarre en termes de GD c'est bizarre ça colle pas mais parce que voilà c'est issu de briques de GD qui ont il y a eu des panoplies à un moment ensuite ils ont dit non on met des paires sur les caps ensuite ils ont laissé les deux cohabiter ensuite ils ont enlevé les bonus panneaux mais du coup il te reste des briques un peu bizarre tu vois mais ça serait bien un jour un lissage de tout ça c'est pas c'est pas urgent genre on peut s'en passer mais pour un nouveau joueur c'est quand même un peu bizarre c'est pas grave oui il y a rien de grave honnêtement c'est pas ouf c'est vraiment genre s'ils ont trop de temps un jour à perdre en fait je me dis juste que c'est pas une motive qui serait si longue que ça à faire de mettre des paires sur toutes les amis du jeu enlever les bonus paires du jeu des panneaux et basta solution au berserk c'est le retour des bonus panneaux mais qui arrête pas du tout et le berserk il y a des infos on n'a pas eu d'infos sur le berserk je suis toujours dubitatif sur cette statistique vous tous aussi on sait pas trop quoi en faire du berserk il y en a il kiffe il y en a il déteste conseil n'écoutez pas ceux qui détestent n'écoutez pas ceux qui sont fans essayez de voir objectivement les avantages et les inconvénients moi je trouve que le mieux à faire pour le berserk j'ai changé d'avis d'ailleurs avant j'étais pour team on le retire complètement et on n'en parle plus en vrai on laisse tel quel mais à chaque fois qu'un joueur lance un combat il a 100% de sa vie on met un système à la waven on arrête avec le pain ça sert à rien dans ce jeu on enlève le pain personne n'achète de pain dans tous les cas on a tous des potions tour minéral on est toujours 100% HP si on a envie de jouer 100% HP on enlève le pain du jeu et juste les gens ils lancent leur combat ils s'en foutent de vie et en vrai le mec avec son stuff berserk alors oui il est plus opti mais bah c'est chiant c'est chiant de ouf en fait ça permet de faire un anti-farm parce qu'actuellement les gens qui berserquent quand t'es genre niveau 110 bah juste tu te mets en zerque tu tapes 3 fois plus fort c'est free tu vois t'as rien y'a aucune contrepartie alors qu'un mec qui jouera berserk opti il va se dire bon bah là moi je tape du contenu niveau 200 je sais que T1 mon Xelor il prend 60% dans la gueule avec le mob en face qu'il va taper là je peux jouer berserk mais ça restera un cas vraiment à part particulier une optimisation de THL tu vois qui farme un truc ça permet de garder tous les builds actuels pour les mecs qui ont envie de tryhard un certain donjon avec une certain strat ils savent que leurs DPS perdent la vie vas-y fais toi plaisir dans ce cas là c'est juste qu'aujourd'hui c'est trop free c'est beaucoup trop free aujourd'hui d'avoir un Xelor berserk et de T1 tous les donjons toutes les salles du jeu sans aucune réflexion juste en abusant parce que t'as 3 fois les stats d'un autre joueur alors que t'as rien gagné t'as rien fait de plus que te suicider une fois et lancer tous les autres combat en boucle avec un anti-mal au bras c'est nul parce qu'en fait je trouve que toutes les autres façons de faire avec le berserk sont contraignantes de fou en fait retirer le berserk du jeu c'est lourd de fou merci le VENX pour le prime merci beaucoup retirer le berserk du jeu complètement c'est refaire trop d'items c'est refaire l'enchantement refaire le système de stats refaire les passifs les actifs des classes il y a tellement de trucs à refaire et je doute bien que chez eux ils sont là genre oh la flemme de fou de refaire tout ça pour une mécanique qui est pas non plus si contraignante que ça je comprends qu'ils aient pas envie de donner toute la vie aux joueurs c'est ça qu'ils aiment pas en fait dans la proposition d'être 100% HP ils se disent bon bah du coup si on fait ça boulanger ça devient quoi mais je trouve que le que faire du boulanger c'est quand même plus simple à résoudre que faire de tous les items berserk du jeu tu vois juste bah boulanger boulanger t'enlève les pains plus PV tu crées des consommables qui boostent des stats tu vois des pains qui donnent des stats maîtrise mêlée maîtrise distance des boosts tu vois genre des vrais boosts un peu comme cuisinier et vas-y basta on en parle plus tu vois je pense pas qu'aujourd'hui il y a des gens ils montent boulanger à fond et leur kiff c'est de vendre du pain et ouais sur Wakfu de temps en temps t'as du pain c'est marrant au début tu fais ça pour découvrir le métier et après personne qui joue depuis 3 ans au jeu va miner dans les champs récolter du blé pour faire du pain c'est nul ça ferait métier doublon bah je suis d'accord mais en fait faut juste trouver une idée de quoi faire avec boulanger je l'ai fait c'était marrant 30 minutes bah oui mais ça marchera pas si eux déjà vachement contre les consommables ouais je sais je sais je sais je sais que si eux il est contre les consommables qui donnent des stats il est contre le fait qu'on puisse lancer le combat à 100% PV mais je vois pas de solution plus saine pour le jeu que de devoir refaire toute la maîtrise berserk en fait parce que la maîtrise berserk oui elle est trop forte mais elle est trop forte pour la simple et bonne raison qu'on la lance quand on veut tu vois on enlève nos items on les remet et il n'y a aucune contrepartie c'est trop facile il n'y a vraiment aucune contrepartie à jouer berserk tu sens pas du tout la difficulté tu lances à 49% HP le fait qu'il met invulnérabilité et voilà t'as 3 tours tranquilles où tu as t'amise la salle ça n'a aucun sens mais du coup l'idée de ouais avoir le combat à 100% HP au moins on se prend pas la tête c'est beaucoup plus simple à jouer en fait je suis pour l'idée dessus de conserver le fait qu'une défaite dans Wakfu doit être punitive et que quand tu meurs vas-y t'as mérité tu vas prendre ton mal au bras 3 minutes tu vas te faire TP tu retaperas les 3 salles du donjon etc tu vois ça me dérange pas j'accepte ça il y tient dans tous les cas mais laisse nous juste lancer à 100% HP si la mort est giga contraignante laisse nous juste ne pas bouffer du pain sur 6 persos avant de lancer des combats c'est chiant t'imagines imaginez juste sur monocompte qui sort là le soir monocompte sort imaginez que personne ne monte boulanger et que personne ne s'est fermé à la tour minérale et que vous avez 10 000 HP vous allez vraiment être assis pendant 30 minutes avant de lancer un combat parce qu'il n'y a pas de boulanger il n'y a pas de pain c'est un enfer c'est un enfer de fou pour le monocompte c'est pas terrible parce que sur Dofus c'est genre l'habitude tu vois on sait que le pain ça va être 2000 kamas je devais on s'en fout et qu'il y en aura des milliards parce qu'il y a les bottes il y a les machins mais sur Wakfu frère des bottes t'en vois pas beaucoup les pains à 2000 kamas vous les oubliez tu fais un combat avec un nenni oui sinon tu fais des combats ouais peut-être que ça va booster les heals je sais pas argument négatif non mais ce que je me dis juste c'est que je trouve que la mécanique de se soigner avec du pain en 2023 vas-y on souffle quoi on souffle c'est chiant on s'est tous rendu compte qu'on joue à Waven on lance tous nos combats à 100% HP personne n'a jamais dit bizarre j'étais prêt de mourir le combat d'avant et je relance juste après j'ai toute ma vie bizarre bizarre tu vois bah non c'est arrêtez avec vos pains qui soignent des PV c'était bien sur Dofus Retro en 2004 aujourd'hui tout le monde a des potions de tour minéral c'est pas pour rien c'est parce que pendant 12h on est full soin et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde et c'est pas comme s'il y avait un côté toute une économie autour de la potion de tour minéral tu vois on farme ça pendant 2h on a des potions pour 5 ans et bah c'est ça on a pas l'aspect MMO oui y'a pas de commerce je trouve quand même que ça chie c'est peut-être pas objectif mais je trouve quand même que le serveur le pain elle est rompige de fou on pourrait régler et le berserk et les consommables merde j'ai lancé un KRA pourquoi j'ai lancé un KRA c'est pas ça que je voulais faire on va reprendre notre liste des persos terminal donne des potions ouais elle donne des jetons et tu peux prendre des potions qui te rendent 100% de ta vie tout le temps pendant 12h 12h de jeu active mais ça coûte que dalle c'est pratique on en était aux classes c'est qu'on a pas fini ce rythme là on en était à l'Ekaflip on lui a mis un 10 sur 20 le KRA c'est bien 13 sur 20 sa crieur ah sa crieur sa crieur pour lui trouver des inconvénients ça va être compliqué avantage très bon tank très bon dpt très bon dps on va mettre dps très bon tank très bon dps polyvalent bon ça va nécessiter deux builds évidemment vous avez compris mais la polyvalence du perso elle est incroyable très bon placement en plus très bon placeur très très bonne classe le sacri inconvénient inconvénient en fait le pain bah non même pas le pain tu t'en fous de toute façon tous les sacri ils lancent punition c'est leur premier sort de début de tour en fait le truc c'est que en mono personnage c'est pas si ouf tu vois tu lances un combat tu fais punition il y avait 4 mobs en face bah ils vont te fumer en fait ils vont juste te tuer si tu joues pas avec une team de support c'était pas avec un feka c'était pas avec un tu vois un shielder un mec qui te shield et bah ton sacri full berserk c'est pas si fou aujourd'hui on trouve ça fumé pourquoi bah parce qu'on a 4 classes qui vont nous protéger à côté on a shield infini on a machin infini boost de raise alors en mono ce sera plutôt des off tank j'imagine que ça va être des sacri terre off tank c'est à dire qu'ils vont miser sur la voie terre en tapant le plus fort possible c'est comme ça que je le jouerai perso si je jouais ça crie je pense en mode full dps mais terre 100% pv parce que ça te permet d'avoir du shield de l'off tank et des bons dégâts inconvénients les supports ouais je sais pas si c'est c'est populaire et donc un peu de concurrence dans les groupes ça dérangera pas tu fais un donjon il y a 3 sacri mec t'es pas triste tu vois only melee mais ouais only melee c'est un petit inconvénient en vrai c'est un petit inconvénient il n'y a pas tant que ça de donjon qui te demande de taper seulement à distance il y en a quelques-uns tu vois mais il n'y en a quand même pas beaucoup dans le jeu il y en a 4-5 sur les 200 qui te demandent vraiment une mécanique à distance l'inconvénient ne reste pas ses alliés c'est pas un très gros inconvénient mais il y en a un comment ça 20% c'est peut-être trop ouais a besoin de quelques supports pour briller je lui mets ça mais en vrai il n'a pas besoin de tank ça de support il n'a pas besoin de tank ça de support tout seul il fera le taf le problème il va coûter cher c'est un perso qui va coûter cher parce que vous allez avoir besoin d'un build tank un build full dpt et un build un peu off tank pour jouer solo ça reste d'être une classe où tu vas te trimballer 3 stuff ça va te coûter un peu cher mais si t'as les 3 stuff tu te régales si t'arrives vraiment si t'es sur savoir mono avec un stuff full tank un stuff full berserk et un stuff off tank terre un peu dps tu te régales mais en vrai ça reste un gros 18 sur 20 la classe en mono compte c'est abusé c'est pas très fun le gameplay il est pas très fun c'est simple simple et efficace mais c'est un gros 18 super ça crie très très fort le petit zobal zobal masterclass aussi pas de notes pour le fun zivac pas du tout zobal le fun c'est subjectif ouais après le fun c'est subjectif avantage très bon dps très bon support évidemment il frappe à l'hider en même temps très bon placeur c'est pas très bon placeur bon placeur bon healer bon support mais il peut pas tout faire il peut être un placeur healer support il peut être un dps il pourra pas faire les deux il peut être après un support enfin il peut être un placeur dps aussi tu vois avantage flow de coups je suis d'accord gros loup putain je sais pas taper inconvénient inconvénient du zobal inconvénient du mono il peut être shield on va mettre dans le support il est pas fragile il est pas si fragile que ça un zobal c'est pas si fragile inconvénient ouais non c'est pas si gros moins que ça un point de wagfou en vrai pour avoir joué zobal c'est rare qu'en zobal je me dise putain mais point de wagfou un osabodas oui un héliotrope oui tu vois mais un zobal la consommation de point de wagfou en dpt ah en dpt c'est vraiment si gourmand c'est quoi que tu crames en dpt faut que tu reprends quand tu reprends les cris de chaque tour t'as qu'une régène ah c'est en dpt que t'as qu'une régène dure la régène point de wagfou en dpt j'ai jamais le dpt donc j'avoue que je sais pas je sais qu'en support le point de wagfou n'est pas un souci du tout pop-ti en combat solo aussi aussi si 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 zobal en solo mec t'as ton double t'as les doubles dégâts de toutes les classes non c'est très très fort c'est très très fort en dpt c'est vraiment ultime en fait c'est soit tu joues full dpt c'est gourmand point de wagfou mais tu te tapes très vite très fort et t'es fragile parce que tu prends deux fois plus dpt c'est les dégâts par tour c'est les dps quoi en support bon c'est la classe ultime tout le monde le sait je crois qu'il n'y a pas une team de 6 level 200 qui n'a pas un zobal avec ton double tu prends fois deux ouais mais bon il fait tellement le taf que c'est pas si dérangeant et tu peux jouer tu fais un zobal full elem tu peux en faire un off tank de fou tu peux faire ton zobal qui tape ton double qui soigne le zobal c'est pas du tout le support ultime ah moi je kiffe le zobal vraiment c'est perso dans les teams c'est vraiment le perso je réfléchis pas quoi il est là il fera ce que j'ai besoin en fait t'as soit besoin d'un healer soit d'un placeur soit d'un boost bon j'avoue que si tu veux juste du shield tu prendras pas un zobal si tu veux juste du placement tu prendras pas un zobal si tu veux juste un healer tu prendras pas un zobal mais le fait qu'il puisse faire les trois de façon quand même assez efficace ça fait plaisir quand même tu vois moi je trouve que c'est vraiment le support il y a pas une team de six où en le mettant les gens vont dire non j'change le zobal plutôt par un sadi j'change plutôt le truc par un tu vois s'il est à côté d'un panda et genre d'un ossa le trio panda ossa zobal c'est fort hein t'as tout avec ça t'as le placement le soin le heal le retrait raise le boost les dons PA les dons PM t'as tout t'as la résu il a une raise en plus ce connard de zobal il peut te raise même en étant full dpt il peut te raise un de tes persos quoi dans zobal c'est vraiment vraiment bien t'as le boost crit ouais non y'a tout boost PO boost crit le zobal il est vraiment bien il peut pas tout faire à la fois mais un bon zobal c'est 18 sur 20 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus c'est un 19 sur 20 même en mono compte je pense que je suis pas plus content que d'avoir un bon zobal dans ma team un mec il joue zobal tant qu'il il rejoint ma team pour un donjon en mono perso si j'ai besoin qu'il fasse du placement il pourra en faire si j'ai besoin qu'il shield il peut en faire si j'ai besoin qu'il heal il peut en faire je lui demanderai pas de taper avec un stuff support mais il peut optimiser tout le reste c'est vrai que zobal il n'y aura pas de 20 sur 20 la classe parfaite n'existe pas mais zobal en perso mono compte après attention les gens qui si vous êtes pas très très fort à Wakfu et que vous voulez jouer zobal vous aurez la pression sur vos épaules un peu parce que les persos support dans Wakfu mono compte mono personnage ça va être les persos les gens vont attendre beaucoup de vous on le redit souvent mais jouer un perso qui tape dans Wakfu c'est pas dur c'est vraiment le gameplay le plus simple jouer un perso support c'est toi qui fais tout le taf c'est clairement les supports dans Wakfu qui font tout le taf faut placer le dos faut placer les zones faut éloigner les menaces faut enlever toutes les zones tu vois c'est toi qui dois tout faire quand il y a des zones de genre les cadrans qui te one shot et tout c'est à toi de faire tout le placement c'est à toi de tout set up c'est à toi de savoir que ton dpt va taper tel tour à tel endroit faut que tu lui places tout tu vois parce qu'il pourra pas se déplacer tout seul lui et les gens qui jouent au support seront probablement les meilleurs joueurs du jeu parce qu'avoir un mec qui joue SRAM dans ta team genre typiquement si je fais un rush avec Coco et Magua je mets Magua en Yop je mets Kokomen en KRA je sais qu'ils feront ce qu'on attend d'eux tu vois mais moi va falloir que je set up un peu tout le reste parce qu'il va y avoir des one shot à éviter il va y avoir du soin des trucs à placer va falloir anticiper quelques trucs je leur laisserai pas ce rôle là tu vois quelqu'un qui connait pas bien le jeu tu lui laisses pas ce rôle là le mec il va paniquer il va faire n'importe quoi préfère jouer un support tank un gros sacri là un gros sacri terre mais ouais le Zobal c'est vraiment ultime SRAM le SRAM SRAM en mono ça va être bien avantage Vol de Lille il est full autonome dans son coin il a besoin de personnes bon DPT sans être ultime il tape pas en zone c'est pas celui qui fait le plus de dégâts mais il fait ce qu'on attend d'un SRAM il tape un tour sur deux il prépare son truc il se met invisible grosse survie en terme de survie le SRAM c'est très très lourd on l'avait vu avec les lives avec Walkyrie des donjons où tout le monde mourrait T3 le SRAM il finit le combat T15 il peut se mettre invisible se soigner bam 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 repréparer c'est vraiment fort en mono personnage le SRAM c'est quelqu'un mettez vous toujours dans la tête que vous êtes niveau 100 110 et d'un coup vous croisez un mec niveau 150 SRAM qui vous dit ne vous inquiétez pas je vais vous PL un peu le mec te détruit tes combats il arrive il fait TP il one shot TP one shot TP one shot il se met invisible tour d'après il one shot le boss trop stylé trop stylé en vrai le SRAM vraiment très cool inconvénient il a quand même quelques impôts ne peut pas jouer support ne peut c'est un X ou c'est un T ne peut pas jouer support SRAM support dégueulasse il n'y a pas grand chose à faire ce qui fait que si tu as déjà une team de 4 tapeurs et que tu cherches deux personnes pour un donjon le SRAM tu ne prendras pas malheureusement ça va pas être la classe la plus prise partout vu qu'il ne peut pas jouer support on va lui cracher un peu dessus nécessite le dos ça c'est un peu chiant je pense que ceux qui ont joué un peu SRAM ou qui ont découvert le jeu avec SRAM se sont rendu compte que nécessite le dos c'est vite chiant c'est très vite chiant il y a beaucoup de boss où tu n'as pas le dos tout simplement parce que la map fait que le boss ne bouge pas et qu'il n'y a pas le dos ou bien que le dos c'est une punition d'aller le chercher et c'est vrai qu'il y a beaucoup de donjons un peu comme Luginac un peu comme plein d'autres classes patapoutre ça te fait chier il y a quelques donjons ça te fait chier de jouer SRAM genre typiquement mamapoutre en SRAM corbeau blanc corbeau noir il y a quand même pas mal de donjons intéressants pareil pour même le magmog tu vas pas le taper au corps à corps tu prends des dégâts de fou il y a des trucs un peu chiant j'ai l'axe aussi ouais être full cac d'eau il y a des donjons c'est un peu chiant après il y en a que tu les extermines genre si largue et tout vas-y tu t'amuses mais ça peut être un peu galère dans l'ensemble ça va être une très bonne classe quand même mon personnage est-ce que c'est mieux qu'un KRA est-ce que c'est mieux ou pas qu'un KRA moi je préfère avoir un SRAM qu'un KRA je pense quand même ah putain un bon KRA qui sait jouer sa classe j'ai mis un 14 13 13 et demi pas 15 non non pas 15 non plus il y a trop d'inconvénients il y a trop d'inconvénients par rapport à d'autres classes 13 et demi c'est une bonne note reste une bonne note non j'ai l'impression que vous vous aurez mis beaucoup plus KRA reste à plus en fait c'est les mêmes inconvénients le fait que le KRA ne peut pas jouer support pas vous sur petite map c'est aussi chiant que nécessite le dos en fait ils ont plus ou moins les mêmes avantages inconvénients tu vois ce sera mon solo bien plus fort qu'un KRA en fait que ce sera mon solo puis c'est marrant à jouer le gameplay il est cool en vrai toi ce sera mis en dessous avantages il peut jouer tout seul aussi en brech c'est vrai que là j'avoue que ça est très très bon avantage le brech en solo ça c'est vrai que c'est cool un SRAM qui peut brech en solo c'est quand même quelque chose d'assez cool parce que ton KRA en brech bon t'es trouvé la puite pointe de Wakfu et après il va se faire foutre j'avoue que ça ça lui remonte sa note allez je dubais 14,5 les brech en solo SRAM c'est vrai que c'est quelque chose d'assez chouette ouais KRAZEN va bien aider pour femmes ouais bah ils auront leurs agents convénients en vrai SRAM c'est ok c'est ok là il perd 5.5 là dessus parce que c'est quand même assez chiant mais c'est vrai que le SRAM non le SRAM c'est assez chouette Louginac alors là faut que j'arrive à être objectif moi j'aime beaucoup Louginac mais c'est un objectif avantage off tank de fou vraiment le tour de Louginac mais attends je vais mettre inconvénient direct inconvénient nécessite de une bonne subli il m'empêche que un Louginac faut qu'il soit vraiment bien stuff pour faire le taf qu'on veut de lui avantage t'apport à la level en fait la Louginac ce qui est cool c'est que bas level il t'envoie des patates on avait vu avec walkie vraiment les comment il s'appelle le sort Hachur c'est pas Hachur c'est l'autre Bagarre non comment il s'appelle ce sort de fou là je sais plus j'ai plus le nom c'est une Netscape inconvénient perçu de punka trop stylé Louginac arrêtez arrêtez perçu de fou Bastonade c'est ça Bastonade Bastonade bas level ça coûte très cher un point de walkfoo mais les combats sont tellement rapides que tu peux le spammer comme un débile le combat il est fini t'es trois terminé t'es 6 points de walkfoo sont partis c'est cool Love Tank de fou HL tape fort bas level inconvénient ici de bonne subli full cap indirect l'indirect actuellement c'est une contrainte on espère que dans les mises à jour à venir plus tard l'indirect devienne un point fort actuellement c'est plutôt un point faible d'avoir un perso indirect c'est un peu chiant mais il y a trop de boss qui réduisent des gains indirect qui ont des mécaniques indirect qui ne broquent pas alors que ça devrait être une stat qui devrait avoir de la plus value mais c'est dur de mettre une note à ça parce qu'en vrai ça reste une très bonne classe en mono t'as de la survie t'as du vol de vie t'as de l'armure tu tapes en zone t'as des bons dégâts mono t'as des dégâts ou pas c'est dur c'est-à-dire quoi indirect indirect en fait c'est toutes les classes qui vont mettre genre des poisons un truc que quand tu lances ton sort il n'y a pas les dégâts direct c'est genre au début du tour du mob c'est des poisons fin de tour des poisons début de tour des fêtes il doit aller dans des glyphes pour proc des trucs souvent c'est des poisons et en fait le problème des poisons sur Waku c'est qu'il y a beaucoup de boss qui les proc pas genre souvent il y a beaucoup de boss qui sont invulnérables au moment où au final ils allaient prendre des poisons donc ton tour il ne la servait à rien il y a beaucoup de boss qui ont des mécaniques directes c'est dans leur passif genre ne subit pas de dégain direct de là en Uginac du coup il ne fait rien et c'est un peu chiant contre-attaque c'est cheap en subi contre-attaque en monopersonage ça va être quelque chose quand même Uginac peut sauler énormément de contenu même avec un stuff tout juste passable en début de serveur c'est une énorme force ça a PL fort à base d'Uginac ah ouais Zimas tu penses vraiment que ça va être le PL Uginac ouais pour PL il y a quand même mieux qu'un Ugi le PL il va se faire avec avec les grosses classes distance qui torgent vite que Uginac s'appelle très bien mais les combats sont long si t'as une map une grande map les mobs sont tout éloignés vas-y le combat du 8 tours chiant quoi alors que bon tu prends un bon güzel PO ça va être une classe un peu plus PL je sais pas par contre il se lot beaucoup de trucs effectivement c'est moins bien le Sakri c'est différent en vrai c'est complètement différent du rôle de Sakri il joue il fait de l'off-tank beaucoup mieux que le Sakri je trouve genre si tu veux un perso qui tape et qui en même temps se shield au fur et à mesure je préfère Lujina qu'au Sakri le Sakri il peut le faire mais tu préfères un Sakri full tank ou full bourrin qu'un Sakri off-tank de façon générale c'est incroyable Ugi ça dépend c'est incroyable si t'es bien build sinon c'est dur Ugi après Kras j'ai mis un 13 je suis un connard attends Kras on peut le remonter un peu peut-être à 14 et Lujina je le mets à 13,5 salut Tumasom je pense que moi j'aime beaucoup Lujina je serais capable de jouer au Jinak sur Saramono mais je pense pas honnêtement que ce soit la classe que genre tu lances un donjon en pick-up il y a un mec qui te rejoint c'est un Ugi est-ce que t'es content est-ce que t'aurais pas est-ce que t'aurais pas préféré un panda un Sakri un Xelor tu vois un Zobal t'as un Ugi qui arrive dans ton combat c'est soit je remonte les cas soit je baisse l'Ugi c'est dur honnêtement on est 5 j'imagine allez on a une trinité un peu classique genre on est à Osa Zobal Xelor et il y a un mec qui nous rejoint pour un donjon c'est un Ugi est-ce qu'on est content je sais pas non avec un flip c'est pas bien et qu'un flip il ne dépassera pas le 10 mais est-ce que l'Ugi il a vraiment 3 points de plus que en vrai oui vous êtes content et que ça trop bien t'es content s'il est bien stuff ouais c'est ça en fait si t'as un Ugi qui te rejoint et qu'il est mal stuff putain il va mourir T2 il n'y aura rien fait après ça serve c'est pour toutes les classes quoique quoique c'est quoi les classes de Plukos qui feront le taf tu prends un Panda un Panda il rejoint ton équipe il n'est pas très bien stuff il fera le taf tu vois il arrive avec 70% de raise 6-7pm ça va il fera ce qu'on attend de lui tu vois un Xelor mal stuff j'espère qu'il a quand même assez de points de recours pour faire un temps complet de cadran tu vois mais j'avoue qu'un Uginac mal stuff waouh waouh ça fait chier il fera le taf s'il sait jouer un Panda c'est pas une question de stuff mais quand il y a des Pandas ils vont se faire chier dessus 100% tu penses ? tu penses qu'ils vont se chier dessus ? non Panda c'est ok ça va en vrai la base de la base je parle pas des optimisations Panda mais juste le gameplay de base de savoir faire deux téléportations et des portées jetées trois portées jetées ça va ça va ils sauront faire assez vite ça c'est pas trop différent de Dofus en vrai mais les joueurs ils connaissent quand même je pensais faire Panda c'est une mauvaise idée non Panda c'est bien Panda ça va être la classe la classe ça reste la classe 20 sur 20 le Panda j'avoue que après Panda DPT c'est pas fou mais mais vas-y le Panda je vais laisser mon 13-5 honnêtement je vais laisser mon 13-5 tant pis si vous êtes pas tous d'accord le petit Yop ah Yop je suis pas très calé en Yop je vous cache pas je peux dire de la merde là-dessus avantage bon DPS c'est pas le meilleur mais il fait partie des meilleurs peut jouer off tank bon full support c'est pas terrible je suppose je crois que ça peut se jouer en full support un Yop mais on s'ennuie quoi tu fais quoi ? tu poses ton ton drapeau bah voilà avantage il n'y en a pas beaucoup inconvénients inconvénients il n'y en a pas non plus beaucoup inconvénients mêlée full mêlée je vais mettre le Yop distance vous en verrez pas beaucoup mon code prozis il n'existe plus depuis un bail puis passe tiens pour les débutants à cause des combos en vrai les combos débutants c'est pas si compliqué parce que oui si tu commences Yop à 13-14 PA tu vas en chier dans tes combos mais souvent les Yop ils commencent ils ont 7 PA ils se rendent compte que leur combo c'est 3 sorts R et un petit sort R à la fin ils ont 4 sorts à mémoriser ils passent à 8 PA 9 PA ils ont 5 sorts à mémoriser ils passent à 10 11 PA ils ont 6 sorts ça va en fait le combo il vient petit à petit tu fais ton combo rafale ton combo machin ton combo machin t'as pas 14 PA dès le début et t'es en train de paniquer tu vois et du coup je trouve que ça va les combos Yop sont pas si chiant que ça à prendre tu fais tellement les spams pendant tellement de combats que ça rentre tout seul ouais le combo il change pas c'est juste que tu rajoutes c'est une partition de musique et tu rajoutes quelques notes au fur et à mesure du temps à moins d'avoir une grosse opti tu sais que plus tard t'as besoin vraiment de donner 2 PA à ce moment là et de faire ça et donc t'as un ordre la plupart des Yop je suis désolé il n'y a pas un setup de fou c'est le combo PA le combo machin le combo Yop Punch on met Yop Punch c'est terminé tu vois Yop en vrai ouais pour moi c'est SRAM tiers c'est moins bien que SRAM je trouve honnêtement je préfère un SRAM qu'un Yop en mono personnage le SRAM a l'avantage de pouvoir avoir une régène de fou une survivabilité du vol de vie et tout le ton Yop il est au cac et quand il meurt il meurt quoi il a pas 50 000 options pour récupérer toute sa vie faire ses trucs et tout je trouve le SRAM est plus mobile le SRAM a plus de trucs surtout en termes de survie en fait le Yop bon bah quand il tape il tape il tape il meurt et ciao quoi pour moi Yop c'est pas si fou c'est un c'est moins bien qu'un KRA je lui mets 13 ça peut être ma classe preuve j'y crois 0 en mono ah ouais toi Skun c'était Yop toi le Yop a beaucoup plus de régène et de don d'armure Yop ça régène de fou vous êtes en train de me dire qu'un Yop régène mieux sa vie qu'un SRAM qui fait des arnaques à chaque fois qu'il a 50 50 trucs là et qui se remet full à chaque fois parce qu'un SRAM chaque tour si tu claques pas dans dans traumatisme et comment il s'appelle mise à mort c'est vraiment littéralement chaque tour t'es full life quoi tu fais ton combo full vie ton combo full vie tu peux le spammer chaque tour à arnaque en mode en mode vraiment régène vol de vie c'est fat de fou la régène quand même cool le Yop faire deux fois partout on la régène mais il régène pas autant qu'arnaque si attend on va regarder les ratios tout de suite ça va être réglé blablabla merde rara rara purée rara rara pardon le SRAM juste qu'on compare un peu sa régène arnaque c'est soit un vol de vie 20,4 par niveau de points faibles généralement tu le lances directement à 50 donc t'as une régène à 50 fois 20 5 fois 20 à 200 t'as 2000 c'est une régène de 2000 on est d'accord Chakya tout dit il a dit quoi Chakya ? le Yop scale avec les maîtrises le SRAM avec les niveaux ah ouais le SRAM full version 4 c'est que t'es très bas level ah ouais t'as donc ça ? monte ton niveau de points faibles alors que Yop dépend des dégâts bah là je considère à 50 tu peux le monter à 100 20 par niveau de points faibles ça me semble énorme t'as une régène à 2000 50 fois 20 je suis pas fou non j'ai dit n'importe quoi 10 fois 20 200 si ça 1000 c'est 1000 régène à 1000 de 1000 à 2000 bon on va dire 1000 2000 niveau de 230 c'est nul un sort qui régène 2000 c'est comme l'équivalent de 2000 dégâts en soins ça te remet pas full ça et l'autre c'était quoi qu'on a dit le Yop ? le Yop c'est quoi ? c'est un combo ? je connais même pas le combo soins du Yop combo rafale ah oui ça combo jabs qui vole 150% des dégâts infligés tu peux le faire 2 fois mais du coup c'est sur du 92 mais vous foutez de mariole ou quoi les gars ? 92 niveau 230 tu voles 150% donc tu voles l'équivalent de 145 dégâts fois 2 t'as à 300 et le SRAM c'est 2000 en termes de dégâts de maîtrise et le soin il a rien à voir ça coûte 1 PM par combo 2000 flat ah ah c'est 2000 PV flat ah alors putain je ferais que c'était 2000 comme si tu tapais 2000 en feu le SRAM peut proc la maîtrise le SRAM ne proc pas ah oui ok on est d'accord là c'est du 140 fois 2 donc c'est l'équivalent de 300 dégâts air en soins et l'autre c'est 2000 HP c'est juste ça ah c'est 2000 HP flat mais ça ça pue sa mère non ? attends mais niveau 260 on a combien ? on a 20k HP 22k tu soignes 10% de ta vie avec une arnaque c'est nul à chier SRAM flat et upscale ah ouais oh je suis désolé mon pote SRAM tu vas descendre tu descends à 14 tu perds un demi point là dessus désolé ah ouais c'est pas terrible tu comptes pas le boue ZDF les critères maîtrises le reste ouais le yop après bah oui je voulais juste comparer les stats flat yop tu es facile 16k après ouais ok 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 je pensais pas que c'était autant euh ra 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 dégage ok intéressant le yop remonte le yop remonte bien effectivement grosse survie en combo VDV vol de vie vous voyez pas tout mais hop là on est là ça dépend les mobs s'il y a des faiblesses R t'es full en un sort ouais c'est vrai c'est vrai après en même temps c'est la même chose si t'as un mob en face qui a full ray genre si tu tapes un magmo 90% bah tu te soignes pas quoi en fait ça dépend des mobs yop indépendant de CPM pour taper bon c'est après t'as des options tu peux j'imagine que tu peux faire bon combo vol de vie combo vol de vie et qui passe quoi j'ai vachement envie de jouer ouji dans ma team mais j'suis pas convaincu de sa force ah si ouji n'a que c'est vraiment bien moi je joue ouji j'ai testé en 170-200 j'ai pas testé plus encore pour l'instant c'est validé de partout trop bien faut élever gameplay mais clairement c'est efficace ok bon yop il remonte du coup bon en vrai comme SRAM comme SRAM 14 ça vous va ? faut que j'aille pisser mon Holy Energy je n'ai pas une seconde je vous mets une petite pinota si vous voulez pendant ce temps j'en ai pour une minute pinota allez pinota 10 c'est offert je vous la mets à 9500 HP j'arrive merci Merci. En vrai, je suis quand même très étonné du SRAM. Je suis très étonné du SRAM. Pourquoi t'es que là ? C'est si, vous pouvez taper les non-sub. Il faut juste être niveau 1 au moins pour le jeu, là, dans le chat. Pensez à prendre vos points de chaîne. Ça, c'est au moins niveau 1. Ça roule tout seul, tous les 5000 points de chaîne, vous avez un niveau. Donc oui, si vous êtes sub, vous êtes forcément niveau 1. Mais en fait, point de animation perso, vous pouvez savoir quel level vous êtes. Pour ça, cliquer sur vos points de chaîne, ça ne sert qu'à ça. Ça ne servira qu'à ça. Donc dès que vous avez 5000 points, vous pouvez y aller. Mais c'est le surf-feu qui est le plus, je crois, sur le SRAM. C'est vrai que t'as du vol de biais aussi sur le SRAM. C'est vrai, c'est vrai que tu peux jouer avec ça, l'hémorragie, là. Le fait d'utiliser l'hémorragie comme du soin, c'est vrai qu'il y a ça. Mais en vrai, je suis quand même très étonné en termes de game design. C'est trop bizarre d'avoir un sort sur la classe SRAM qui te recon pendant 100 niveaux et d'un coup, ça ne te soigne plus du tout. Et tu gagnes 10% de ta vie. C'est bizarre, non ? C'est quoi qui va passer la stat flat qui dérange ? Parce que 2000, ça pue sa mère. Est-ce que ça devrait passer en maîtrise LM ? Ça changera. Ah ouais, je ne savais pas du tout que c'était aussi nul. J'étais persuadé que c'était un sort, même 230, qui te remettait full life, quoi. Déjà que t'es un DPT 230, dans tous les cas, tu prends une claque, tu disparais. Ça date de 2015, le Yop a remis son vol de vie en 2021. Ok. Ah ouais, c'est fou, en vrai. Parce que pour moi, une classe qui se full régène en opti à fond, level 50, elle se full régène à 100% en full opti 230. Ah ouais, c'est vraiment claqué, les stats flat comme ça. Dommage, mais ce sera sûrement revu avant le serveur, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok. Vas-y, Yop, effectivement, prend un peu l'avantage. Je préfère quand même le gameplay SRAM au Yop, mais bon. On a été où ? Eniripsa ! Malheureusement, eniripsa, avantage. Très bon soin. Bon support. Boost PO plus dégâts. Boost en flacoune. Boost en flacoune. Avantage de Leniripsa, il est quand même intéressant. Inconvénient. Ne peut pas jouer DPT. Bon, tu peux pas taper du tout, vraiment, ça pue sa mère. Pas de mobilité. Yo ! Et voilà. Globalement, c'est ce qu'on reproche à Leny. Je fais un jouet. Bon, ça, après, je fais un jouet, c'est subjectif. Il y a des gens qui se kiffent. Merci, Gaël, pour le sub. Merci beaucoup, Gaël, 3D, pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Merci à Xilo, également. Regarde. Si jouer DPT, bon vol de vie peut se loter facilement des brèches. Leniripsa ? Un Leniripsa DPT qui peut faire du vol de vie ? Se loter des brèches ? Ça, tu penses qu'il y aura ça ? Putain, j'avoue que je n'y avais jamais pensé. Zimas, pour toi, en mono-personnage, il y aura des Zenith DPT vol de vie. Alors que la classe, elle n'a pas de mobilité et tout. En quoi, j'aurais ni full élèves. Je ne joue pas à Eni, mais il y a des phasages qui est bien aussi. Si vous gagnez, limite un tour au col, c'est un boss. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas le meilleur truc. Il y aura une refonte Eni d'Islam, et oui. En vol de vie, c'est super fort. Ah ouais ! Allez, toi, on jouait comme ça. Ok. Merci, Gros Quick, pour le Prime. Ah ouais. Putain, on a passé les 400, ça fait plaisir. Ok. Mais je trouve quand même que c'est une classe qui est plus amère, mais si vous arrivez à lui trouver des trucs cools, c'est chouette. J'ai un Eni d'Iripsa qui a rejoint mon groupe, je suis en mono-personnage. Je me dis, vas-y, c'est ok. Je lui mets un 12. J'arrive à me soigner, va me booster, il est derrière. Vas-y, fais ta vie. Ce sera pas inépine. Le truc, c'est qu'il peut être très mal stuff. En fait, même un Eni d'Iripsa à poil peut te donner des boosts PO, des boosts dégâts, qu'il s'en fout de son stuff. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et après, plus il est stuff, plus il te fera du soin. Plus il pourra peut-être taper un peu, mettre des marques. Mais tu vois, il a quand même des marques qui donnent des points de WAKFU en étant stuff comme un plouk. En fait, en étant stuff comme un gros plouk, il peut faire des trucs intéressants pour une team. Tu peux faire un Eni qu'un Néka. Ouais. Parce qu'un Néka mal stuff, ça ne servira vraiment à rien. Alors qu'un Eni mal stuff, ça ne va pas le café. Et si en plus, vous me dites qu'un Eni, tout le dégâts a des trucs intéressants en termes de PL et tout, juste avec défaçage, lien de douleur, boost, heal et le boost de PV pour la team. Ouais, c'est vrai qu'il y a le boost de PV. Eni Ripsa, je trouve ça cool. J'avoue. J'avoue. Eni, à vrai, je le remonte un peu, je lui mets un 13. C'est pas incroyable, mais c'est pas... Voilà. Le plus gros problème de l'Eni, c'est la mobilité vraiment qui est nulle. T'as pas un sort qui te fait gagner un PM ou un bond ou un truc. T'es coincé, t'es coincé, mais bon. Il peut reste, c'est rare. Ça va, il y a quand même pas mal de classes qui peuvent reste aujourd'hui. T'as quoi ? T'as le Zobal. T'as l'Eni. T'as l'Eka. T'as, dans ce qu'on a vu, c'est tout pour l'instant, dans ce qu'on a vu, Robert Panda. T'as Lossa. Attends, Lossa, il peut reste ? Ouais, si, je crois. T'as le Sadi. Y'a quoi, y'a 5 classes ? Attends, Lossa, il peut pas raise. Qu'est-ce que je raconte ? Sadi, Sadi, ouais. Lossa reste pas. Non, Lossa reste pas, je suis con. Je pense que je vous estime énormément la rareté que pourront être les supports en monocompte. J'en vois beaucoup qui disent que à votre avis, il y aura sûrement quasiment que des DPT. Moi, je pense qu'on trouvera pas tant que ça de DPT sur le serveur. Je pense qu'on verra beaucoup, beaucoup d'off-tanks. Genre des Yopter, des Sramble de vie, des Oujinac O, tu vois. Des Osamodas, avec pas mal de raids, mais qui tapent avec leurs invoques, tu vois. Pas mal de persos qui auront fait un petit mix, mais pas full dégâts. Ça reste des DPT. Il y aura très peu de persos 100% support, parce que les gens qui pourront jouer un perso 100% support, c'est soit qu'ils seront accompagnés par une team tout le temps, et qu'en général, tu les verras pas parce qu'ils seront avec leur team, soit c'est des mecs qui ont énormément d'heures de jeu, qui connaissent très bien le jeu, et qui ont un stuff DPT et un stuff support sur leur perso. Et du coup, effectivement, ce sera assez rare de tomber dessus random. Genre, tu cherches un pick-up random pour un donjon, il te reste une place, tu cherches un panda tank, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être comme vous, les gens veulent faire des dégâts. Mais c'est vrai que... C'est vrai. C'est vrai que... Tu vois, ce qui est assez... Genre, je le vois déjà, je le vois d'ici. Je vous le colle d'ici, ce qui va se passer. Je vais jouer... Imaginons, je joue panda, et Cocomène joue Xelor. Je sais que je vais lui placer le dos, la zone par rapport à son Xel, je vais tout lui placer pixel, ça va me prendre mon âme pour le faire. Lui, il va juste taper, il va faire, oh putain, j'ai atomisé la salle, les gars, ne me remerciez pas, mon Xelor est monstrueux, et moi, je vais être l'agent. J'ai fait tout le taf, mais c'est pas grave, t'inquiète, je suis un support. C'est vrai, quand tes supports, c'est pas toi qui brillent alors que t'as fait tout le taf. C'est affreux comme rôle. Ce rôle, il est affreux parce que les DPT, ils vont se pavaner alors que c'est toi qui leur a fait tout le taf. Tu leur as tout offert sur un plateau et encore heureux qu'ils font les dégâts une fois que t'as tout placé, tu vois. Mais bon, t'es un peu maquélélé. Ouais, c'est vraiment un gras comme rôle. Je le vois tellement déjà. Coco qui va faire « Ouais, putain, je suis vraiment trop fort, j'ai tout atomisé. » Quand tu es débutant, tu vas plus aller t'intéresser au support. Tu vas plus aller taper que t'intéresser au support. Bah, oui et non. Regarde, League of Legends. Honnêtement, un nouveau joueur qui va sur League of Legends, il a rarement envie d'être DPT. Il a rarement envie d'être en top lane. Il a rarement envie d'être en mid lane. Il va se dire « Bon, moi, je commence le jeu. Je prends un petit support. Je vais en bot lane. Tu me dis qu'on va placer une cage de Morgana, tu me dis qu'on va faire un petit boost et j'apprends tranquillement en suivant, tu vois. » Moi, je trouve. Je trouve ça compliqué. Genre là, aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas League of Legends, il va sur le jeu en top lane cash. Vous êtes fous. Si. Pour moi, League of Legends, ça se découvre en tant que support, tu vois. Et après, tu te dis « Bon, là, je dirais bien faire un petit carry. J'aimerais bien faire, tu vois. » « Je ne sais pas d'accord. » Ah ouais ? Au contraire. Putain, pour moi, c'est 100%. Tu vas découvrir un support tranquille pour ne pas faire trop de la merde. Avoir un rôle assez simple. Même si le support sur League of Legends devient vite hardcore, tu vois. Vixe-toi qui doit gérer toutes les maps, les ping, les calls, surveiller les wards, tout ça. Mais tu le découvres au fur et à mesure, tu vois. Mais au début, tu peux faire des games. Genre moi, j'ai découvert LOL avec Morgana. On m'a juste dit « Mec, tu places tes cages. Si tu arrives à faire ça, ça va être très bien. Tu peux découvrir, tu les écouteras, tu suis un peu le... Tu vois, la game, comment elle se déroule et tout. Mais déjà, si tu arrives à faire ça, tu ne ruines pas la game. Alors que tu découvres LOL, tu es top-liner et tu ne fais que crever en boucle et tu feed, vas-y, ton équipe va te détester. C'est probablement le mieux de découvrir en sup, mais les gens ne le font probablement pas. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que sur Waku, support, ce n'est pas le même rôle que LOL. C'est tellement dur. Merci Lexal. Merci pour moi. Lexal, t'es trois. Lexal, t'es dans la liste. T'es trois à la bourre. Lexal, Lexal, je t'en devais combien déjà ? Déjà deux. Bah t'en as trois. Hop là, je vais vous mettre la pinata après. Il arrive bientôt. Ce soir ou demain, les skins. Promis. Les copayers sur LOL, ils pensent qu'à eux. S'ils sont nuls, ils blâment les autres. Bah après, c'est pareil. C'est qu'un jeu vidéo, tranquille. Sur LOL, t'es détesté quoi qu'il arrive. C'est tout quand tu commences. Non, moi j'avais découvert juste avec des potes, j'ai pas joué beaucoup à LOL. Je dois avoir 100 heures de jeu, 200 heures max. Et je jouais que support. J'enchaînais... J'ai testé quoi ? Morgana, Luxe. Surtout Morgana et Luxe. Et en vrai, je m'amusais bien. Mais c'est vrai que je me rendais compte que le rôle support, au début c'est facile. Et plus t'avances, puis on te dit ouais, fais les ping, fais les machins, fais les ça. Et colle-nous ça, surveille les trucs. Et là tu te dis putain, je commence à avoir beaucoup de trucs à faire. Pour dans les rushs, faut que tu fasses les tours, faut que tu poses tes bonnes ping, faut que t'enlèves les trucs. Fatigons. Par contre, je le serveur on est nid. Mais ouais, il n'y rip ça, on retourne sur les nids. Mais je suis d'accord avec vous. En vrai, je me rejoins. Mais j'avoue que la plupart des gens, ils vont quoi ? Ils vont jouer KRA, vous pensez ? KRA, SACRI ? Pour vous, c'est quoi les trois classes les plus piques au rush monoconte ? Moi, je pense KRA, SACRI, Yop. Les gens qui ne connaissent pas trop. OSA, ah OSA, ouais, putain, j'avoue. KRA, SACRI, OSA, je dirais. OSA, Zobal, SACRI, Zobal. Zimas, tu penses que les gens vont prendre Zobal en venant de Dofus ? Shins le Prime, merci beaucoup. Et NicoWant2. Merci tous les deux. N'appelle pas votre streamer, c'est quoi sa morning routine ? Je suis affréé en ce moment en plus, Coco, menteur. SACRI, Yopkra. Pas SACRI, OSA. OSA, ouais, OSA, c'est sûr. OSA, en vrai, on le vend très bien. La classe, elle est ultime. Elle est vraiment bien dans le jeu. Après, il faut voir. En fait, je me demande vraiment un joueur qui n'a jamais joué à Warfuck qui veut découvrir le jeu en mono. Il y en a beaucoup qui comptent découvrir le jeu quand il sortira le mono et qui ne connaît pas du tout ce que font les classes, les rôles de support et tout. Il tombe sur le choix des persos. Kras, c'est sûr. Parce que c'est la valeur un peu... C'est la valeur simple de se dire, bon, j'ai une classe à distance qui tape et j'observe ce qui se passe, tu vois. L'OSA moda, quand tu viens de Dofus, tu te dis, peut-être que c'est la classe qui va ralentir les combats, tu vas faire chez le monde avec tes invocs et tout, tu vois. Je ne suis pas sûr. Quand tu viens de Wakfu, tu sais que l'OSA, c'est top tier. Quand tu viens de Dofus, tu ne te dis pas que c'est si top tier que ça, si. Sakri, Kras, c'est sûr. Et le dernier, je ne sais pas. Le problème, c'est que le support, tu vas être dépendant des autres. Oui et non. Un bon support... En fait, il y a des classes qui peuvent jouer support et d'épéter très bien, type OSA, Zobal, Sakri. Par exemple, tu vois, les trois là. Moi, je sais que je vais prendre une classe qui peut jouer les deux, tu vois. Je sais que je vais avoir beaucoup d'heures de jeu, je vais avoir du temps de jeu à la fond, tu vois. Je vais clairement prendre une classe qui me permet de voir plusieurs builds et de m'adapter. Si je fais un donjon avec trois DPT, je passe en mode support. Si j'ai beaucoup de support, je passe en mode DPT, etc. Je vais clairement passer ma vie en support. Mais au moins, quand je suis solo, je peux faire un petit mode DPT, tu vois. Et OSA, OSA, j'avoue que tu fais juste un mode Joto pour assez fort. C'est la saison 4 de Wackfoo sur des environs de la sortie sans donner de l'Eliotrop. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que l'Eliotrop, en vrai, les gens ont peut-être un peu peur de l'Eliotrop qui est dur à jouer. On va voir que l'Eliotrop de Wackfoo est quand même relativement simple à jouer en étant assez efficace. Surtout avec la dernière refonte qu'ils ont fait. A voir. Bon, Eniripsa, on était à 13 sur 20. Le petit Fekka. Ah, quelle belle classe, le Fekka. Avantage, le meilleur shield du jeu. peut jouer DPT avec les modes Glyph et tout. Bonne mobilité, bon placement. Bon placement, ce n'est pas incroyable, tu vois, mais ça place quand même, ça place assez bien un Fekka. inconvénient inconvénient du Fekka. Est-ce qu'il y a un inconvénient à un Fekka ? Pas le meilleur DPT, clairement, tu vois. Ou bien nécessite des supports. Genre des pandas et tout pour mettre dans les Glyphs, quoi. Chaud donner le dos. C'est vrai que tu ne donnes pas le dos. Dur de donner le dos. D'accord. Tu places un peu là où le mob arrive à la fin de la TP, quoi. Manque de mobilité, ça va. En vrai, pour 5 PA, tu te TP à 6, 7 PO, là. Non, c'est fort. Stuff dépendant, moi, je ne trouve pas. Ça reste, tu mets un modu auto, tu as 80% de reste, c'est bien. Fekka avantage, flot de mangeurs de grosses graphiques bien coquantes. Qu'est-ce qu'il raconte ? D'accord, j'ai du Fekka, passif naze quand t'es bas level. Ah, c'est possible que level la classe est nulle. J'avoue que la classe level a chier. J'avoue que l'Orly, je me souviens que les bons passifs Fekka, ils commencent le level. 110 et les brouettes. 100, 110, avant ça. J'veille, j'espère que tu vas bien. J'entends que je n'ai pas passé et autrefois, j'ai réalisé la thèse de mon master que j'ai rédigé il y a 4-5 ans sur le télé. Ah ouais, tu l'as eu ou quoi ? Tu as pas déjà bon moment, je suis content que ça ait marché pour toi. Ça fait plaisir, j'veille. Ça régale. Je relisais la thèse de mon master que j'ai rédigé il y a 4-5 ans. Est-ce que tu l'as vu à l'époque ? Bah level, tu joues de l'if dpt. En fait, il y a de bons boucliers. Bah moi, je me souviens qu'il y a un bon passif, je sais plus lequel c'est, qui arrive niveau... C'est pas mettre des boucliers ou je sais pas quoi qui pop le bel 90 ou 95. Et avant ça, euh... En fait, c'est vachement technique comme classe pour pas grand-chose, quoi. T'es là en train de mettre des chi-de-la-rebours. Je vais protéger le bloc-notes. Bah, je crois qu'on avait déjà fait plus ou moins une tier liste à l'époque, sans détailler, autant, qui doit être sur YouTube dans la chaîne secondaire, dans les redifs. J'avais dû bien la découper. Mais je pourrais vous le mettre en propre sur un bodoc, un tableur, un truc. Ouais, si vous voulez. Tout le monde joue pas... Tout le monde joue DPS un peu. Ouais. Mais Fekka, j'avoue que tu lances un donjon, il y a un mec qui dit je suis Fekka, full support, je suis dispo, putain, t'es content, hein. Fekka, pour moi, c'est un 17... Ouais, c'est dur, hein. 17 sur 20. Le bas level, il dure pas longtemps. Trouver des Fekka niveau 80, ça va pas être long. Au bout d'une semaine, il y en aura partout ceux qui ont monté Fekka. Fekka, c'est cool, hein. Fekka, c'est cool. Je viens de débloquer Allo sur Hypermash, mais je ne peux pas le lancer quand je le veux. Quelqu'un peut m'expliquer. Tu peux le lancer trois fois par tour, c'est ça ? Deux, trois fois par tour sur des cibles. Tu peux pas en mettre plusieurs sur une cible. Et voilà. C'est pas très compliqué comme ça, hein. C'est des sortes de petites bombes que tu mets sur les ennemis. Et quand tu le lances deux fois, elle pète. Si tu lances sur un ennemi à côté, elle pète. Les team 4 Sram a Fekka. Le bâton va donner envie. Ouais, bâton. Ouais, ça, il y a le bouge de bâton. J'hésite entre Fekka, ça te dit et Panda. Fekka, c'est vraiment bien. Fekka, toutes les teams qui ont un DPT corps à corps. Donc tous les Sram, les Ouginac, les Yop, les Zobal, tu vas voir quoi ? Peut-être des Zosa, Mêlé aussi. Ils vont te kiffer de fou, quoi. Ils te prennent en auto. T'es un autoloque dans les compos des mecs qui ont des persos bas level. Des persos au cac. Moi, Fekka, je trouve que c'est cool. Fekka, en mono-personnage, le rôle, il n'est pas si chiant que ça. Si t'as genre 14 PA, je peux t'amuser à faire deux placements en téléportation, gérer le bon shield sur la bonne personne. Je trouve le rôle, il est cool. Je trouve le rôle cool. T'as été celui qui va setup et le placement si t'as pas de panda à côté et savoir à quel moment donner à qui quel bouclier ou quoi. À qui booster la PO, qui met stab. T'as un rôle quand même assez clé dans un combat. Tu joues pas n'importe comment sinon tu souviens de faire de la merde. Mais peut-être pas 17. Ouais, peut-être, allez, 16. Parce que j'avoue que je préfère un Ossa ou un Zobal en support. C'est très cool un Fekka. Ah, c'est vrai qu'il y a la regen point de Warfou qui est très très cool sur le Fekka. Allez, 16 ennemis. Très bonne classe le Fekka. Sadida. Ah, bon ça, on aura sûrement un petit rework avant le monocompte. Avantage, gros heal. Gros debuff raise. Il a une raise. Bon dégâts. Bas level. Les Sadi de Zipia qui vont vous faire deux ronces multiples et qui vont vous pouvoir farm comme ça. Ça dure pas longtemps jusqu'au niveau 100, ça marche bien. Mais c'est quand même bien pratique en vrai. Moi j'avais bien kiffé. Ouais, toxines, c'est cool. Bon, ça fait partie du heal des raises quoi, on va dire. C'est vrai que t'as un booster raise en plus. inconvénient. Pas bon. DPT, HL. Invoque. Osef. Oui, c'est vrai que j'ai même pas mis le shield. Gros. Grosse armure. Chant à jouer. C'est pas très marrant à jouer, effectivement. T'as un peu de placement, c'est pas grand chose, mais bon. Pas très bon placé. Ça fait d'ailleurs que vous êtes sur ce bloc-notes. Coucou, tu juges. Oust. C'est pas facile à jouer. C'est un support qui est facile à jouer. C'est un support qui est, même s'il est mal stuff, il fera le taf. Genre, on recrute pour un donjon. Il y a un mec qui dit je suis sadida mais je suis pas très bien stuff. On va se dire, bon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut quand même nous donner des raises. Il peut quand même enlever des raises. Il peut faire du micro-placement pour nous détacle. Il peut nous raise. C'est clairement une bonne classe qui peut être pique même si elle est pas full opti. Faut pas attendre qu'il tape. Mais en vrai, il fait le taf. Honnêtement, en sadida, monoconte, moi je suis content. Je lui mets un 14,5. Même, je mets un 15. Moi j'aime bien la classe. 14, 15. La classe est cool en vrai. Il peut débuffer les dégâts. Ouais, il peut diminuer aussi un peu les dégâts. Honnêtement, le fadi, il est cool en vrai. En monoconte. Ouais, ça a été modifié, Miss Ganza. Ils ont modifié au dernier patch. Parce qu'avant, il y avait des abus. Les gens étaient sur les bombes roublards. On est bon. Ça vous verra, ça dit, vous aurez mis plus, moi. Ça dit, c'est cool. ça dit, c'est bien. Le gameplay, il n'est pas incroyable, mais ça fait ce que tu veux. Enutrophes. Ça commence à être long. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long de faire les avantages inconvénients des classes. Vous me dites si ça vous fait chier. Ça vous fait chier, vas-y, on prend une classe et on part, on fait de l'aventure. Parce que c'est vrai que ça fait deux heures, on n'a pas commencé le level de l'aventure. Il n'y en a même pas discuté de comment on va faire l'aventure. Parce que j'avais plein de questions par rapport à ça. On peut faire une petite parenthèse. Attends, petite parenthèse pour ceux qui en ont marre de ce truc. Pour l'aventure mono, aventure mono personnage jusqu'à tempo. OK. J'ai plusieurs questions. Le truc, c'est que j'aimerais me rapprocher d'une expérience du serveur mono compte. OK. Mais en même temps, je sais très bien que je ne le ferai pas à 100%. Dans le sens où je ne vais pas monter mes métiers de récolte que j'ai déjà monté. Je ne vais pas commencer à faire des quêtes environnementales et vendre des glus, etc. Tu vois. J'aimerais bien faire une petite aventure qui se rapproche de l'esprit mono compte, les mono personnages qui nous attend sans les trucs chiants. Les trucs chiants et l'on qu'on fera sur le mono personnage. Mais que là, on a la flemme. Merci, Tifou. Merci beaucoup pour le prime. Et du coup, je me tâte. Est-ce que l'aventure qu'on va faire, on la fait en mode full module auto ? C'est-à-dire au ZF complet et stuff, on ne joue que en mode auto à part les 50 premiers niveaux le temps de débloquer la modulation, tu vois, où on met un peu ce qu'on trouve ou bien on se fait PL50 ou j'en sais rien, tu vois. On monte 50 tranquille, je pense quand même qu'on va monter 50 un peu avec ce qu'on drop et après en mode auto ou bien full item drop plus jouer avec des persos avec d'autres joueurs. Je vais mettre avec le chat, c'est le plus simple. Jouer avec le chat module auto pour pas qu'il y ait un mec qui arrive avec un Xelor qui fasse du moins de 10 000 par tour au niveau 50, tu vois. Ou bien on fait full item drop plus jouer avec le chat en full item drop mais c'est très dur de deviner qui qui a pas les items drop et tu vois, ça peut trop vite arriver dans un donjon, le mec il arrive il dit ouais j'ai que dropé il arrive à Xelor 50 full upti on sait très bien qu'il va tout cligneter c'est quoi module auto ? module auto c'est ce que Wakfu permet en gros Wakfu si t'es niveau genre 80 82, 83 tu peux lui dire mets moi niveau 50 et mets moi des stats niveau 50 comme si j'avais un stuff niveau 50. Donc en fait tu peux faire ça à toutes les tranches de niveau genre si tu te fais PL niveau 230 tu peux dire au jeu mets moi juste niveau 200 ou 215 et t'auras des stats le jeu va te donner genre 5000 maîtrise 70% de res 3 PO 12 PA 6 PM c'est pas terrible par rapport à un vrai stuff mais tu peux jouer c'est un peu comme les quand tu finis à temporis c'est que le jeu te donne des stuff un peu automatiques comme on a eu sur Dofus Retro et tout t'as ça tout le temps sur Wakfu c'est l'équivalent d'un stuff à chier mais c'est l'équivalent d'un stuff quand même genre techniquement aujourd'hui tu commences Wakfu tu te fais PL level 230 tu peux dire je me mets level 215 parce que 230 t'as pas le droit tu te mets 215 modulation automatique et tu vas pouvoir faire des flèches à moins 2000 moins 2000 et farmer le contenu bas level et tout sans avoir acheté un seul item dans le jeu alors oui évidemment un mec stuff il va faire 20 000-20 000 et toi tu fais 2000-2000 mais tu peux jouer donc en fait le moduto te donne des stats moyennes un peu nulles qui peuvent permettre de faire l'équivalent plus ou moins d'un rush au Saramono sinon je voulais genre full solo attend full solo avec un peu de K opti plus le chat en moduto j'avais pensé à ça ce que j'avais pensé à faire c'est genre je joue en classique ma petite classe en mono personnage tu vois je prends pas les items god tier que j'ai déjà de côté mais je prends des items ok tier genre des stuff genre des bons stuff mais pas des gros sublits on peut prendre des petites sublits à 20-30 000 kamas un peu de vol de vie un peu de machin tu vois on va pas chercher les sublits les gros sublits reliques épiques genre un peu opti mais pas trop et quand on joue en groupe on va avec des gens en moduto pour pas qu'il y ait d'abus pour pas qu'il y ait un mec il arrive et qu'il clean la salle en one shot tu vois chance toi l'héros ça ferait un peu ça au moins on sait qu'il n'y a pas de gros abus ouais plus le chat sans sublits ouais le chat stuff modus mais pas modus auto sans sublits ou petite comme moi quoi on peut faire ça comme ça je sais pas qui est le plus représentatif d'un rush mono en fait tu mets ce que tu droppes sinon c'est naze on peut le faire moi je suis chaud de faire un full item drop mais c'est vrai qu'il y a des items à dropper ça va être chaud surtout en solo et le ouais pauvre chat la question c'est en fait j'ai pas envie de je comprends que c'est intéressant pour le chat de venir aider en modus auto enfin en modus en tout cas mais on le sait vous le savez je le sais si demain je prends mon Xelor niveau 50 optimisé et que je vais aider un streamer random qui lance un live et qui veut découvrir le jeu niveau 50 je l'ai fait avec ma copine elle tapait 300 dégâts par tour je serais avec mon Xelor au même level je tapais 8000 par tour tu vois il y a un moment bon elle passait 15 minutes sur les salles je suis arrivé en 300 il n'y avait plus personne on sait qu'il y a trop de grosses différences quand une personne est au petit et je me vois pas dire allez les gars vas-y on va se faire un petit donjon j'en sais rien mougre et un mec il arrive il one shot tout on a fini le donjon en 2 minutes bon bon pas fou en termes d'expérience monoconte salut gambouze ouais un petit peu on était un peu en vacances j'ai vu ton discord qu'on s'est aidé bon stop 50 parmi eux il y a la coiffe goulthard mais comment on le tient coiffe goulthard tu l'obtiens dans la tour minérale en fait chaque fois que tu fais une tour minérale soit stasis 1 tu peux la former en stasis 1 tu vas choper des fragments à chaque fin de combat et dès que t'as 100 fragments tu double cliques dessus et t'attaques ça va assez vite en vrai tu fais une petite compo qui tape bien le combat est dur en termes de stratégie c'est le premier vrai combat stratégique de l'orly de wakfu mais il forge un peu pendant 3-4 heures tu vas te prendre des tu vas mourir en boucle il est en train de comprendre la strat les étapes les différents patterns et tout mais une fois que tu l'as tu peux la former en boucle et ça te fera des potions qui te régènent à fond ça te fera tes coiffes ça fait des coquilles que tu peux vendre aussi après coquilles c'est un peu plus dur mais non c'est pas pour tout de suite ça se fait en vrai ça se fait il faut 3 persos niveau 50 c'est un donjon à 3 joueurs 3 persos 50 en stasis 1 si t'as des persos qui tapent bien ça passe assez vite en là SRAM ah là SRAM c'est le 14-5 la note elle est en dessous à chaque point enfin bref ça il faut qu'on y cogite sur option 1 2 3 ou 4 pour vous pour l'aventure qu'on fait tout à l'heure 1 ou 2 ah ouais il y en a 2 3 3-3 3 c'était quoi ? ça me sent pas mal de toute façon on le verra vite au pire on fait ça et on se dit si on voit que dans un donjon un mec il arrive il abuse genre son osas il commence à faire des 500 x 2 on se dit juste bon on abandonne désolé mon pote on ressort on va le faire avec quelqu'un d'autre mais bon ça veut dire que vous avez pas le droit de briller quoi merci Firuz pour le sub sinon ce qu'on fait j'ai une proposition t'inquiète ce qu'on peut faire c'est on crée une guilde pour l'occasion et on met que des gens c'est dur de vérifier on pourra pas vraiment vérifier mais que des gens qui jouent en full item drop on essaye de jouer le jeu et s'il y a un mec qui tape comme un animal et bah juste il a été meilleur il a droppé des sublits c'est un peu au petit jégé à lui tu vois et on fait confiance qu'il est pas parti s'acheter des sublits de fous 4 chats jaunes HDV quoi mais c'est compliqué à gérer à n'importe quel moment il peut quand même y avoir un mec qui carille tout le combat qui dit ouais t'inquiète j'ai tout droppé il a pas tout droppé tu vois ceux qui ont pas drop ils peuvent se mettre en auto ah oui bah oui après j'y crois pas trop c'est dur hein en vrai j'y réfléchis je vois pas comment on peut faire après on sera pas tant que ça avec le chat parce que l'idée ce serait de jouer avec le chat évidemment qu'on fasse tourner plein de gens qu'on voit un peu des gameplay qu'on voit des trucs bah level ce que ça donne la plupart du temps je serais quand même en solo dans mon coin parce que l'idée ça va être de s'entraîner au serveur mono à surtout trouver toutes les strates un peu full solo qui existent dans le jeu tu vois pour XP pour faire des camas pour faire des trucs pour droppé des trucs intéressants et de temps en temps on fait des donjons à 6 quand on a besoin d'une sublie ou d'un item et dans ce cas là on y va avec le chat cette photo c'est le plus simple bah cette photo c'est quand même pas terrible quoi les combats vont être long j'avoue que c'est le plus simple parce qu'au moins bon bah y'a pas à cogiter longtemps mais bon on piche un peu pour les gens qui veulent venir aider c'est vrai que cette photo tu limites les abus tu vois pas les sublie early sur mono ça moi j'ai hâte faudrait qu'un jour on se fera un stream où on se pose sur le vrai rush le jour où ça sort quels sont les sublie accessibles rapidement qui sont cool tu vois genre les sublie dans les drops dans les breches ballevel j'en sais rien j'ai pas du tout regardé je sais même pas quel sublie ce drop à Tainela tu vois la petite breche 21 ou Supoka mais y'a un monde où tu vois quel sublie tombe t'optimises une run pour dropper cette sublie tu te fais un stuff sur une autre classe à partir de cette sublie et t'optis à partir de là tu vois et tu grattes comme ça j'ai trop envie de theorycraft un rush un peu petit comme ça tu vois ou genre tu sais que influence wakfu tombe dans une breche niveau facile ballevel donc tu fais genre un SRAM qui peut se loter la breche chufo une fois que ton SRAM elle a droppé l'influx wakfu 2 tu te crées un Xelor parce qu'un Xelor avec un flux wakfu c'est incroyable et dadada tu vois et après tu sais que tu peux aller faire telle breche tu vois ce que je veux dire et je sais pas si ce sera ça le plus opti ou de prendre juste un perso en mode vas-y bah allez qu'on monte et on verra bien toi c'est ta photo c'est chouant avec le fin du S3 bah Hitel et Shaki je crois ils m'ont dit que le jeu complet jusqu'au niveau 200 en tout cas peut se gérer en S3 en mode Uauto après j'imagine que c'est la compo parfaite qui joue parfaitement tu vois en multi compte sûrement mais en mono compte mode Uauto va être un peu en chier après là le but c'est pas de faire une aventure à 100% tu vois on s'occupe en attendant tempo on s'en fout de pas être niveau 180 dans deux jours même si on passe 8 heures sur un donjon bouffe tout qu'on perd c'est pas grave tu vois on est là pour ça pour rigoler un peu et de voir ce qui est vraiment dur ou ce qui passe bien tu vois ouais je sais pas si le stuff auto c'est si long que ça les combats et à l'occas j'aimerais bien tester une aventure full mode Uauto en one shot tout droit tu vois juste pour voir si c'est pas trop abusé ça me fait chier que ce soit un truc opti pour le rush monocompe tu vois j'espère que la strat opti c'est pas d'être en mode Uauto et de basher l'XP comme un débile mode Uauto basher l'XP mode Uauto basher l'XP tac et tu montres les paliers j'espère que c'est moins intéressant que de jouer normalement dropper des items et tout mais j'ai un doute j'ai vraiment un doute je suis quasiment sûr que c'est plus rentable de juste basher l'XP non stop en mode Uauto et j'ai peur que ce soit plus intéressant que de prendre le temps de ce stuff 50, 65, 80 et tout déjà tu vas faire une aventure dans ce moment parce que tu seras en expérience oui oui ce sera dans tout cas ce sera pas viable là c'est une petite aventure dans tout le cas il n'y aura pas parce que j'ai déjà les métiers de récoltes j'ai déjà tout monté je ne ferai pas les 4 environnementales ce sera un peu biaisé dans tous les cas mais on peut avoir une idée quand même des classes bas level avec des stuff de plouk si ça passe les donjons ou pas sans abuser sur les stuff et tout quoi quid de l'économie bah ça suspense il y a trop de questions économiques sur le cerumen au compte où je me demande ce que ça va donner on en avait déjà parlé mais genre les glus les super glus là de aïe les super glus de 4 environnementales est-ce que ça va être une ressource ultra chère parce que tout le monde en aura besoin ou est-ce que ça va être une ressource qui ne vaudra rien parce que tout le monde fera des 4 environnementales pour XP il y aura des glus et il y a plein de ressources du jeu comme ça j'ai aucune idée si ça va devenir des items chers ou absolument pas chers genre une clé de tour minéral qui se fait avec du lait de moumougre tu vois est-ce que le lait de moumougre va être une valeur rare parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir faire de la tour minérale pour XP et tout ou est-ce que ça vaudra que dalle parce que la plupart des gens expérons dans ce donjon et qu'il y en aura énormément de générer il y a trop de trucs il y a plein de ressources à la con aujourd'hui on s'en fout parce que ça fait 10 ans que les joueurs en farm on a des stocks de 50 000 lait de moumougre tu vois mais il y a des ressources je n'arrive pas à déterminer si elles vont devenir ultra rares ou ultra communes question d'économie il faut aller voir les forums d'office en 2016 avant l'ouverture tout le monde fait des suppositions tout le monde a peur et finalement on sait non on ne peut pas savoir on ne peut vraiment pas savoir ça va vraiment dépendre de l'habitude des joueurs j'ai donné vos joueurs pour leur expliquer comment leveling qu'est-ce que tu en penses je l'avais fait avec Walkyrie c'était un peu le but de l'aventure que j'avais fait avec Walkyrie mais il avait découvert le jeu tranquille l'idée c'était ça d'expliquer et de faire l'aventure jusqu'au niveau 60-70 en expliquant un peu toutes les bases à quelqu'un et après vas-y fais sa petite vie je ne vais pas non plus la faire avec tout le monde on l'a fait avec Magwa on l'a fait avec Walky je ne vois pas la faire après avec 55 personnes bon si demain Kameto il me propose de faire une aventure découverte vas-y je lui ferai mais parce que je suis quelqu'un de sympathique mais sinon je pense que les aventures découvertes à quelqu'un qui ne connait pas vas-y on verra au savoir mono je pense que sortir le savoir mono avant une bonne refonte d'interface c'est une énorme erreur en fait ils les ont déjà expliqué on en avait parlé aussi au dernier stream mais en gros la refonte d'interface il y a eu des bonnes nouvelles qui ont été disent la semaine dernière par rapport à ça mais en gros ce qu'ils expliquaient il y a plus ou moins 6 mois à 1 an l'équipe elle avait expliqué que faire une refonte de l'interface par rapport à l'équipe Walkfu c'est à dire les employés qui ont le nombre d'employés par rapport au temps que ça prendrait par rapport au temps qu'ils ont dans leur journée c'était soit ils refont l'interface ok donc une interface nickel tout le monde kiffe etc soit ils refont les 18 classes refonte intégrale comme ils sont en train de faire en ce moment plus ils refont leur lit un cardam machin plus ils font le serveur monocompte plus ils font la refonte leur lit je crois que j'ai déjà dit tu vois tout ce qu'il y a eu depuis un an et en fait ils avaient ce choix là il y a un an un an et demi qui était est-ce qu'on refait l'interface ou est-ce qu'on sort tout le reste on fait les équilibrages on fait les interfaces rapides les sacs les échanges on fait plein de quality of life on revoit certains donjons on fait du débugage tu vois jette comme je fais bah oui mais il y a un tel de griffes depuis tout à l'heure donc il a pris un petit après il est pas loin j'ai une petite chaise posée juste à côté ne vous inquiétez pas il n'a pas été jeté très loin il est là est-ce qu'il a l'air malheureux attends il est là je le jette ici ça va c'est triste il n'est pas balancé très très loin oh le zoom oh le zoom ténébreux pour moi l'interface est importante ah oui mais ils le savent en vrai ils le savent mais il y a eu des bonnes nouvelles alors pour ceux qui ont suivi pour ceux qui ont suivi la bonne nouvelle de la semaine dernière grosse annonce quand même qui a été faite de CIU qui a dit on n'aura pas ni le temps ni l'argent pour faire une refonte interface complète bon là du coup on est avec une petite larme douce mais par contre ils vont les retoucher une par une exemple exemple intéressant parce qu'ils ont donné un exemple typiquement cette interface qui rajoute là par exemple ça c'est le début de leur nouveauté donc ça c'est la nouvelle interface des pop-up que vous faites disparaître là en cliquant en haut c'est une nouvelle police ça va être une nouvelle police plus grande et différente tu vois et on aura quelque chose de lisible là ils ont bien précisé que c'était bien plus grand plus espacé et en gros cette typo et cette nouvelle interface de lisibilité va être appliquée petit à petit à tout le reste du jeu tu vois donc en gros on ne peut pas avoir du jour au lendemain une mise à jour qui refait complètement toute l'interface tout mais ils vont prendre le temps petit à petit fenêtre par fenêtre menu par menu à chaque petite mise à jour de rectifier jusqu'à arriver peut-être dans un an deux ans trois ans au fait que tout sera un peu dans ce truc là on s'est aussi dit ils sont enfin portés avec nos adas ils ont fait une revente d'interface merde j'ai pris tout l'argent c'est codé le texte je sais pas non ce qu'ils expliquaient en gros à l'époque c'est que actuellement le problème c'est que le comment vous expliquer vous allez comprendre c'est que ils ont créé les fenêtres d'interface avant d'y ajouter la police en gros s'ils vont dans le code aujourd'hui qu'ils prennent la police et qu'ils disent augmenter de trois la police va déporder des cadres je sais pas si vous voyez le problème c'est que c'est pas le cadre qui va s'adapter comme normalement tu fais ça quand tu codes si t'agrandis la police le cadre ça grandit et t'as le truc adaptatif là le problème c'est que s'ils agrandissent la police ça sort du cadre parce que c'est codé par dessus un cadre qui est déjà fixe ce qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent pas agrandir juste la police et tout devient logique tu vois s'ils agrandissent la police de 1 ça va tout décaler toutes les interfaces tu vois et en fait c'est un chantier qui leur demande s'ils le refont une fois de tout refaire et c'est compliqué pour eux donc ce qu'ils proposent ce qui est quand même déjà bien c'est on reprend une par une les interfaces et on refait ça en même temps on sait que c'est un problème donc c'est quand même une bonne nouvelle on a cette première interface là on espère une prochaine mise à jour où ils refont genre les pop-up de genre rien que moi je sais que c'est ce qui me dérange le plus je pense pour un nouveau joueur il y a deux interfaces qui vraiment sont pénibles typiquement genre je prends donc zelor la première je dirais souvent qui pose problème aux gens c'est celle là celle de survol d'item tu vois la taille de la police pas ici tu vois mais au survol c'est trop petit tu vois qu'est-ce que fait un item t'es là il faut pas voir les yeux les yeux qui piquent c'est trop petit on voit pas grand chose et la deuxième c'est bah c'est pareil c'est celle où tu survol tes sorts où tu dois aller genre typiquement genre là le fait de te voir aller là encore c'est un mauvais exemple mais je dois avoir un tu sais on a des trucs genre là les trois points où tu dois ouvrir ta fenêtre d'accord ils ont réglé là depuis mais il y a des sorts sur des classes où tu dois aller sur les trois petits points pour voir la fin du sort bon bon ça c'est des trucs qu'il faudra modifier surtout sort et inventaire mais ouais les interfaces heureusement qu'il y a eu les thèmes d'interface qui ont quand même bien carré pour les yeux mais ça fait encore mal aux yeux quand même je vais faire à vendre si un jour quelqu'un veut une jolie bactérie retourpée voli volo sélection naturelle par la vision non mais en vrai c'est un problème c'est vrai que la police putain c'est petit mais c'est en bonne voie ils ont quand même annoncé qu'ils allaient refaire les interfaces petit à petit une par une ça fait quand même plaisir comme annonce c'est pas poubelle c'est pas un chantier abandonné ils vont pouvoir le faire petit à petit vos exemples le xel ils viennent de le corriger ouais c'est vrai mais ouais je pense que un nouveau joueur qui débute WAKFU c'est le truc plus chiant d'avoir des sorts avec des 3 petits points que tu dois survoler et dans les 3 petits points t'as un état sur lequel il faut que t'arrives à cliquer pour voir niveau 50 que fait l'état à quoi il est lié c'est genre des états dans des passifs sur des états dans des passifs c'est ce qui fait toute la complexité et ce qui donne de la saveur au gameplay de WAKFU mais c'est vrai que putain les premières approches de deck les premières fois que tu lis les sorts d'un perso que tu connais pas c'est obscur quand même l'HDV je trouve comme moi il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent que l'interface de l'HDV est à chier bon j'avoue que celle de Dofus elle est parfaite mais c'est pas c'est pas si nul c'est pas si nul l'HDV une fois que t'as compris les petits boutons pour trier par prix par machin par pile et que tu sais que tu peux glisser déposer des items dans l'HDV surtout ça en fait le glisser déposer ça va beaucoup mieux la chose la plus chiante c'est la chose qu'il va voir tout le temps son temps de jeu c'est la chose qu'il va voir tout son temps de jeu c'est une catastrophe la recherche non je vais c'est les fils qui sont pas fous bah en fait oh là c'est vrai que la recherche HDV elle est pas terrible c'est vrai je suis d'accord genre typiquement dans Dofus tes niveaux 145 tu veux une coiffe tu vas à l'HDV tu tri coiffe niveau 135 150 tu fais rechercher t'as 7-8 coiffe qui apparaissent tu les survoles une par une tu vois les stats tu vois celles qui donnent de la force tu cliques dessus t'achètes sur Wakfu j'avoue qu'il faut trier dans catégorie équipement je crois que c'est même pas c'est d'abord type équipement type machin type coiffe quand tu mets ta recherche par niveau il te dit vous avez mis trop de filtres donc faut que tu réduises après t'as 50 000 items qui apparaissent pour aller survoler un par un c'est l'enfer c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre commence l'aventure on y va on y va on y va vous voulez qu'on finisse ce truc ou je lance parce qu'on avait fait quoi on a fait fini bah allez on finit on finit en speed enutrophes avantage meilleur perso du nez du jeu se joue avec un stuff de plouk aucun soucis tape bien bas level très bien inconvénient 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 de l'énu ouais c'est un c'est un support qui soigne pas ne donne pas d'armure et c'est vrai que c'est je pense c'est sa faiblesse principale c'est sa faiblesse principale c'est que quand t'as des supports qui peuvent faire de la vue nez et en plus faire du soin du shield un peu de placement et tout là en termes de placement c'est pas terrible en termes de soin et d'armure y'en a pas c'est vrai qu'avantage il y a le drop avantage plus c'est combien de 50 pp il y a même plus 50 pp meilleur poste de vue nez si je veux qu'un stuff de plug t'as bien en vrai les neutrophes t'en croises un en sauré monocompe t'es content c'est très bon pour ce qu'il sait faire mais c'est tout ouais c'est ça c'est vrai il peut râle reste tout un groupe non n'abusez pas il peut râle reste deux mobs ennemis il peut mettre moins 200 moins 200 moins 100 je crois de mémoire ou moins 200 moins 150 moins 150 il peut faire des trucs cools au niveau des vulnés il peut enlever des pèmes en plus en même temps s'il a 12, 13, 14 pa les neutrophes c'est une bonne classe mais on n'en croisera pas beaucoup parce que les gens ils auront la flemme je pense de faire un stuff dpt et neutrophes distance et à côté d'avoir un stuff support pour les donjons on n'en croisera pas beaucoup mais la classe est cool le bonus drop en monopersonnage il va quand même faire plaisir les neutrophes en bref c'est un 14 sur 20 moi je l'aime bien il venait tellement bien qu'il tape jamais oui c'est vrai que c'est ça il a du mal à vue le nez plus taper mais il peut le faire en dpt t'es bas level et nu dpt tu peux te permettre de taper tout en mettant moins 200 dres pour tous tes alliés ce qui est quand même intéressant moi j'aime bien il a mis combien à l'ouji ? l'ouji n'a que je lui ai mis un très ennemi en fin d'année à Jérôme entre octobre et décembre perso principal c'est Enuforze ah ouais actuellement ou pour le serre mono il y a des gens qui ont prévu de faire un Enuforze aircoeur au serre mono est-ce que c'est bien sans subli sans rien vous pensez à ça aussi quelle est la classe qui est cool sans aucune subli en mode vraiment vanilla les stuff que tu droppes est-ce que l'Enuforze aircoeur il est bien comme ça moi c'est ce que j'ai prévu ah ouais Liam tu vas en Enuforze aircoeur en vrai de vrai j'aimerais trop me balader dans le jeu je suis niveau 80 je suis en train de former du gelé pour essayer d'avoir mon gelé à nos blablabla je croise un mec il arrive Enuforze aircoeur niveau 135 il fait un 4 je viens et il détruit la salle il se transforme il one shot toutes les gelées et tout j'aimerais bien voir ça c'est un truc je me dirais putain on n'en voit pas beaucoup c'est stylé mais bizarre quand même un enutrophe en monoconte en fait l'ennutrophe il est bien quand il a avec des persos qui poussent les PM quand il a avec des persos genre le FK qui poussent les dégâts il lui faut des persos il a quand même besoin de pas mal de support pour bien briller et en full mono personnage c'est chaud ça tape fort Enuforze aircoeur parce que le L30 j'ai pas beaucoup de dégâts même très peu je vois que tu surubilax ouais et ça se joue bien ouais je suis étonné Enuforze balle l mais c'est bien genre tu fais des brèches ok il a du heal et tout mais attends mais il a rien il a juste des dégâts les nus j'ai pas souvenir qu'il est du heal de la région et d'où tu te joues avec les sorters on est d'accord dégâts traverse l'armure votre EPM ah ouais c'est ça vol 200% des dégâts infligés sur Pellemel oh 114 ah ouais c'est clean ok il y a Pellemel qui peut te soigner effectivement oh ok mais t'as envie de le jouer avec des persos qui te placent quoi parce que du coup vu que tu utilises tes PM pour taper tu veux un panda avec toi non il faut le panda qui te met à côté du mob parce que tu utilises 5 PM pour aller sur un mob t'as perdu littéralement 5 PA quoi avec la classe préférée d'Aigno en plus c'est encore un bon point pour lui ah ouais Aigno vous avez des petites news des fois de Aigno il peut s'autoriser si tu commences sur une case trésor j'ai jamais compris ça ah ouais ok bah du coup vous lui mettriez plus ou moins que 14 ou ça vous semble ok 14 pour l'Enutrof de manière générale Enu Benger classe actue j'aime bien parce que ça fait quoi 2 ans qu'on streamwarkfou ça fait 2 ans que tout le monde me dit mais mec Enutrof Forzerkir c'est un Benger tu lui mets 5 supports c'est un monstre tout le monde me dit ça j'en ai vu aucun tous ceux qui disent ça n'ont pas d'Enutrof et ne jouent pas d'Enutrof ça me fait mal de rire si on me dit mais si tu mets un Feka un Panda un Nekaflip machin tu fais une compo de fou furieux Kaido il fait que dire ça Zimas il fait que dire ça tout le monde dit ça allez voir les streams de Kaido essayez de trouver un stream où il a joué Enutrof dpt jamais vu jamais vu oh il joue son Sacri il joue son Xelor je joue Enu ouais mais tu joues un Enu Retreres normal j'ai vu ton Enu vu le nez là il n'est pas du tout Forzerker gros dégâts on leur a régulièrement il vous fait des bisous il bouleur que toujours ok la santé avant tout moi j'ai jamais vu ton Enu 3 en dpt je joue aussi ok Kaido je vais peut-être pas tomber au bon moment ok 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 genre question si le Sacri quand il tape c'est du dégâts 20 sur 20 parce qu'on n'a pas plus de dégâts qu'un Sacri Berserk qui tape c'est normal l'Enutrof au petit avec sa compo et tout il est à combien genre il est à 14 sur 20 il est à 17 sur 20 est-ce qu'il peut il se rapproche à combien d'un Sacri Zerk je suis assez curieux 10 ah Sakai qui dit les termes Kaido il est en train de bégayer il fait peut-être entre entre 8 et 11 Sacri est trop haut c'est vrai que Sacri c'est vraiment haut 12 ou 13 je dirais même avec une opti genre où t'as 23 24 pm et que t'as opti ton truc avec un fecal et tout répète je sors de la douche je disais si le DPS d'un Sacri c'est 20 sur 20 ok à combien est le DPS d'un Enutrof genre si un Sacri met 200 000 à staff égal opti égal 5 persos support blablabla combien fait ton Enutrof Enu Berz Enu ouais si vous voulez le full opti vous êtes un Enu Berzerk avec une compo de 5 supports qui sont là pour Bukhari vous avez le panda qui vous a placé les vulnets les machins vous avez tout mais que ce soit sur le Sacri ou les Nus entre les deux les deux classes sont ultra opti 10-11 mais les Nus retrait res donc 15-20 ah mais là dans une compo opti normalement t'as un autre perso qui a déjà vu le nez du coup le fait que ton DPT ait vu le nez donc on est à 10-11 donc t'as 2 fois moins de dégâts qu'un Sacri ça fait chier quand même ça fait quand même chier en vrai dans 2 compos full opti quand t'as un Sacri et un Nus t'as 2 fois plus de dégâts sur le Sacri ah ouais je pensais pas que c'était autant mais j'allais dire mais tu peux te soigner et tout mais vas-y le Sacri le fait très bien aussi le sort vol de vie du Sacri c'est quelque chose aussi ça il reste à 14 sur 20 on avait dit qu'on faisait vite héliotrope là on va commencer à rigoler parce que là ça vient d'être fait l'héliotrope on va parler avantage le nouveau il est bien très grosse survie survie placement très grosse survie placement dégâts ok dégâts ok support pour la team cool en dpt c'est à dire que quand tu fais un héliot cool dégâts tu setup quand même des trucs cool pour tes alliés c'est comme le steamer l'héliot mine de rien il joue avec ses portails ça n'empêche pas que tous ses alliés peuvent emprunter les portails faire du placement et tout giga pratique c'est super flexible c'est vraiment une bonne classe inconvénient dégâts de zone qui dégâts de zone très moyen sauf si vous jouez mêlé cac mais vas-y je vois pas quelqu'un sur monopersonnage jouer un héliot mêlé zone sachant que ça demande quand même tout un setup et tout à mon avis ça va être des héliots distance classico dégâts de zone très moyen et c'est tout honnêtement le reste marche bien l'héliotrope moi j'aime bien sur serveur mono l'héliotrope 16 c'est assez rapide j'aime bien c'est c'est possible je me suis fortement tâté à prendre l'héliot comme classe là pour l'aventure parce que je sais que les dégâts sont pas incroyables mais j'aime bien la survie que ça a j'ai envie de regarder un peu les placements portail les prendre un portail taper à travers machin machin j'ai envie de tester bas level voir ce que ça donne c'est la classe que je voulais faire pour cette aventure on peut changer je sais qu'un petit steamer aussi ça pourrait être intéressant steamer ou helio c'est sûrement une des deux classes que je prendrais pour tester l'aventure soit helio soit zozo pour ma part ça doit être trop fin à jouer ouais je pense vraiment que l'héliotrope en team c'est cool et le truc c'est que tu peux taper tout en setupant des trucs assez cool tu peux sauver un allié j'ai regardé pas mal les streams de hitle qui jouent bien très bien son helio en vrai helio distance mono et on a vu des combats il a fait des bu d'engarde et tout ou vas-y il a un perso qui est mal placé il est là portail portail il traverse il fait une tp portail de son allié il le ramène il repart en arrière il repose un portail il tape à travers il y a des moves ultra cool à faire avec un helio si c'est ton main t'es en mono personnage tu peux vraiment faire des setups de survie et de dégâts qui sont intéressants tu seras pas le plus gros tapeur de ta team mais t'es tellement polyvalent en termes de vol de vie de placement d'aide pour tes alliés en fait tu peux être un dpt qui fait un taf de support quand la situation est ton un peu mal et tout tu peux terminer un combat en solo en ayant un bon setup j'aime bien cette classe vraiment j'aime bien en mono c'est berserk et le distance non là on parle d'un helio classique serveur mono compte mais nos personnages donc un helio distance classique ouais un chocolat chaud un chocolat chaud non merci mais je veux bien un petit kinder pingou ah ouais ouais non merci je suis chaud helio c'est survie ou dégâts bon là tu peux faire un peu les deux ça n'empêche pas l'autre ça n'empêche pas l'autre c'est quoi la chaîne de ittle ittle c'est i-t-2-l-e et sa chaîne c'est ittle ittle-dew je crois je peux commencer je sais pour l'entendre ouais les lions les lions moi je suis curieux honnêtement les lions je suis curieux qui n'a plus une guille trop qui pouvait j'acheter ça cet après-mgf qu'est-ce qui va garantir le respect du monocontage je ne rigole pas comme les mesures qui avaient été prises pour le dofus monocompte au quoi là pour l'aventure ou pour le serveur ah tu parles pour le serveur je pense bah on peut on a l'expérience de dofus qui va compter donc je pense qu'il en tous les cas quelqu'un vas-y vraie question soyons un peu défaitistes est-ce que vous pensez sincèrement que le serveur monocompte wakfou va être détruit par les mecs qui vont multi sans vergogne dessus avec des machines virtuelles des machins on sait très bien que quelqu'un qui veut tricher il peut tricher il n'y a aucun moyen technique aujourd'hui peu importe le jeu qui pourra empêcher un mec qui veut vraiment jouer 6 persos de fumer le jeu à 6 persos tu vois comme d'hab oui le truc qu'il ne faut pas dire bah non mais c'est une vraie question tu vois genre genre par exemple dofus ilise elle merci beaucoup les joueurs ils ont qu'est-ce que dit j'ai envie de demander un truc à ton chat tu as demandé quoi est-ce que manger un kilo de Nutella en un mois c'est normal ou pas c'est un vrai un vrai débat qu'on a en ce moment on a acheté il y a un mois un pot de Nutella un gros pot un kilo un gros pot de Nutella je l'ai fini en un mois et une semaine c'est rien c'est genre trois tranches le matin et un goûter sur deux une ou deux tranches sachant qu'il est tout seul dessus ouais je suis tout seul dessus et elle trouve ça aberrant tu vois elle trouve ça aberrant elle fait que demander à tout le monde genre si c'est normal tout le monde lui dit bah ça va tu vois un mois et une semaine c'est un kilo un kilo de Nutella oui bah le gros pot le gros pot de Nutella pas le gros pot de Noël tu vois mais le gros pot normal un gros pot moi c'est deux semaines bah ouais le kilo en deux semaines ça me fait au moins un an on va arrêter l'abus aussi ça me choque pas mais Nutella voilà quoi c'est vrai que c'est pas faux c'est comme si t'avais tué au moins trois ans en haut non ils ont arrêté je crois que leur politique de rang autant je sais pas quoi non si j'ai vu ils ont dit ça la télé ça reste de la merde Nutella arrête moi j'y crois c'est pas normal team copine ah vu que tu fais du sport à côté tu fais ce que tu veux je fais du sport moi je fais du full sport ah c'est fou ouais non c'est dard tu m'as pas vu non mais mais pourtant à chaque fois je coupe le stream je fais des pompes et tout quand je dis que je vais jouer au guardaigra si c'est faux tu fais des abdos dans le salon ah bon mais oui mais tu suis pas tu me regardes plus de toute façon non je fais pas beaucoup de sport en vrai j'en fais vraiment pas du tout non en vrai moi je trouve pas ça alors oui j'en ai bouffé beaucoup du Nutella j'en ai mangé tous les matins pendant un mois quoi mais comme je disais moi quand j'étais petit on était trois à la maison avec deux serfs et les pots comme ça on en avait et quand on en avait à la maison il durait littéralement quatre jours le pot quatre jours parce que c'était à qui mangera le plus de Nutella pour pas se les faire en fait vu qu'on savait que ça allait durer quatre jours tout le monde s'en pifferait tu vois c'était des coups de on faisait des sandwiches de tu sais genre pain de mi-nutella pain de mi-nutella pain de mi-nutella pain de mi-nutella au micro-ondes on aplatit tu vois et c'était qui en mange le plus avant que les autres aient tout fini et du coup j'ai pris l'habitude s'il y a du Nutella faut que je le mange vite parce que sinon on va me le voler donc c'est logique c'est un réflexe de survie bah oui bah je ne suis qu'un humain au micro-ondes bah vous connaissez pas ça c'est trop bon c'est trop bon bah bien sûr au micro-ondes pain de mi-nutella pain de mi-nutella pain de mi-nutella micro-ondes 30 secondes incroyable et bah excuse-nous d'avoir été trois morts fan et depuis bah j'avoue le Nutella quand il y en a moi je trouve qu'un mois et une semaine je me suis quand même tenu sachant qu'on a fait des crêpes des gaufres on a pas fait de gaufres non non y'a vu on a fait des crêpes on a fait des crêpes un jour normal c'est ça qui a inventé le panier Nutella version burger mais c'est trop bon un kilo en un mois une semaine ça fait moins de 30 grammes par jour bah ouais énorme 30 grammes par jour on a vu t'es là par jour moi je trouve ça clairement on dirait qu'on parle d'une fête foraine c'est là c'est bon mais la tier list ouais c'est vrai c'est vrai bref tu nous déranges là non non tu dis des choses sérieuses oh pardon excusez-moi pardon bah oui ça fait deux semaines tu cherches à dire tout le monde tu veux qu'est-ce que tu le fais je sais pas j'ai un gros buch je crois qu'il est il est cassé un truc bon excusez-moi excusez-moi c'est une tier list non c'est pas une tier list bon je note vite fait au passage mais je rade un peu en monopersonnage ce que va donner avantage inconvénient de chaque classe monopersonnage monopersonnage en prenant en compte que les joueurs vont avoir des traits un peu peu de plouc de début on n'a pas de subi tu vois et tu pars sur quoi là ? moi je pense je dirais sur radio mais steamer m'intéresse aussi je suis assez curieux du steamer on n'a pas fini de nous avoir 6 vite fait à faire ok bon bah merci à toutes on était à l'hélio pour l'hélio 16 sur 20 ça vous va ? vous aurez mis moins plus ? parce qu'en vrai je comprends qu'il y en a plein qui auraient mis moins parce que la classe elle tape pas tant que ça mais je pense vraiment que fin de combat t'as un peu galéré il y a un hélio qui carie un peu t'es très content d'avoir un hélio et ça reste quasiment une des seules classes DPT qui a des axes support en plus genre typiquement un SRAM il fait son taf de DPT il fait rien d'autre le YOP il fait son taf de DPT c'était dans la zone tu peux avoir des PA mais bon c'est quand même moyen genre des DPT qui sont utiles pour la team Xelor sert à pas la team on a vraiment que Steamer avec les rails Helio avec les portails le Cry va faire chez tout le monde avec ses sorts de zone le Sacri il joue que pour sa gueule le Roublard il joue pour sa gueule le Xelor il joue pour sa gueule le SRAM il joue pour sa gueule l'Ossa c'est quand même pas dégueu il peut quand même bien aider en vrai avec des petits transports et tout aussi à besoin Ossa c'est cool mais Ossa Steamer Helio c'est les trois classes un peu DPT où t'as un peu de support avec sans être le support de la team t'as pas besoin de faire un Helio support pour être utile avec Xelor va level c'est vraiment pas bien on va parler on va en parler mais ouais Helio on est bien Steamer et Steamer là pour moi c'est la bonne surprise du monoconte avantage utile en support on n'est pas en DPT les rails c'est vraiment pratique un Main Steamer qui gère ses rails qui sont bien pour lui et pour sa team trop pratique bonde égale zone qu'est-ce qu'il fout il est trop bizarre le chat il est vraiment allongé de tout son long dans la douche étrange bon dégâts de zone polyvalent étonnant off tank il peut jouer tank il peut jouer tank il peut jouer sup il peut jouer full sup inconvénient inconvénient du steam est-ce qu'il y a un vrai inconvénient à la classe inconvénient j'allais dire doit protéger sa tourelle mais maintenant on peut la poser tous les tours tourelle c'est un enfer mais non mais tourelle c'est comme le cadran maintenant que tu peux la reposer chaque tour alors oui elle sera pas tout le temps niveau 3 et tout mais rien t'empêche chaque tour de faire tourelle spam sort en zone spam sort en zone la tourelle est meurtre tourelle spam sort tu vois le steam veut la oui mais si elle meurt c'est pas dramatique c'est comme le cadran du zèle s'il meurt c'est pas dramatique en situation réelle ton cadre il meurt bah tu tp tu l'en poses à un autre et c'est pas grave c'est bien les blocs les blocs c'est ok quand t'es full de tank en vrai c'est quand même pas mal du tout les tanks les blocs si c'est ça ton tour t'es un cran en moins bien ah bah oui en fait t'es un cra mais si ta tourelle est survie t'as un meilleur tour le tour d'après et si elle t'es revient encore plus c'est encore mieux si t'arrives à surfaire sur les deux tourelles c'est vraiment bien moi je trouve le gameplay assez cool justement tout le gameplay du steamer au mono personnage ça va être où est-ce que je mets ma tourelle pour pas qu'elle meure en même temps qu'elle soit intéressante tu vois c'est logique que de mettre sa tourelle au milieu de 5 mobs bon on va pas faire long feu mais tu peux faire un gros tour avec à toi de choisir tu vois à part tourelle spam zone spam zone qu'à l'autre gameplay tu peux jouer aussi tranquillement les sorts mono distance tu peux faire de la poussée avec une tourelle haut à l'autre bout de la map bien en ligne juste que tu replaces à chaque fois honnêtement le gameplay steam c'est juste des alliés non t'as des passifs pour la rendre invisible pour la rendre invisible et toucheront le steamer peut toujours être un très bon temps steamer inconvénient bon j'avoue qu'on peut le mettre protéger la tourelle protéger la tourelle je mets c'est mieux c'est pas obligatoire mais c'est mieux effectivement inconvénient je vais mettre aussi jouer par un nul c'est chaud c'est un peu bizarre qu'en formulation mais je pense un mec il te rejoint dans ton groupe il a un steamer et il sait pas bien jouer steamer il pose mal les rails il fait n'importe quoi avec sa tourelle c'est pas fou salut aux gars pourquoi la bit 3 petits poids j'ai raté une petite phrase ou quoi qu'est-ce qu'il se passe aux gars je pense que steamer tank c'est très bon aussi ouais steamer tank c'est vraiment bien en support ce qui est le plus rélevé on a dit steamer classe de classe de beau gosse un peu je lui mets un 16 sur 20 je pense que il y a un antennix qui va dire what the fuck moi je monte en monoconte j'imagine comme d'habin je suis niveau 100 110 il y a un mec qui débarque niveau 150 steamer il fait les gars vous inquiétez pas il pop dans le combat tourelle sort de zone sort de zone il clean tout le monde tour d'après il décale sa tourelle il en fait pop une deuxième il y a le boss au milieu bam bam double truc incroyable imaginez dans le beau jeu ce qui se passe et après moi les randoms vont pas être cédéral ouais oui c'est ça le truc un bon steamer il te fait le café il est peut-être pas 16 c'est quand même moins bien qu'un helio je lui mets un 14n 14n 15 en vrai c'est pour ça que j'aimerais bien la tester là pour l'aventure je pense pas que ce soit si nul que ça les notes vont de 13 à 20 bah oui les classes aujourd'hui elles sont ok elles ont quasiment toutes été refaites 14n c'est plus vert steamer 14n allez on va nous voir on arrive bientôt au bout hupermage ah hupermage attention ah merde il y a Nescofar et Antonix dans le chat va falloir bien se tenir avantage polyvalent très polyvalent je mets même très polyvalent en dpt la voie support pas incroyable on peut déjà la mettre à un inconvénient inconvénient voie support pas ouf elle existe mais elle est pas ouf j'essaie de réfléchir parce que le truc c'est que voie pas voie voie ah putain je suis un malade mental en fait le truc c'est que là aujourd'hui j'ai en tête l'hupermage full élève ce qui sera jamais le cas sur un serveur sur un serveur mono contre mono personnage on aura notre steamer ou notre hupermage il sera distance ou il sera mêlé il sera plutôt distance je pense les gens vont jouer huper distance il y aura pas le mono déjà donc en vrai c'est ok t'as quand même des distances t'auras la flèche t'as le gros rayon t'as les rayons crépusculaires je vais pas annuler c'est chaud ça va ça va Askuns il est là encore ou quoi je pense pas ça fait longtemps déjà il était là il y a deux heures parce que Askuns en vrai il a découvert la classe il n'y a pas longtemps vous avez regardé un peu les streams d'Askuns sur son nuper est-ce qu'il était si nul que ça lui qui découvrait la classe pendant une journée est-ce qu'il était utile dans les combats ou est-ce que tous les autres faisaient vraiment 20 fois son taf hyper beaucoup d'options faciles ouais je suis d'accord que c'est pas très dur à jouer hyper mâche tu peux le rendre hard to play mais pour avoir un gameplay qui tient la route en mono personnage qui fait le taf qu'on lui demande il a des zones il a des dégâts mono il a un peu de burst il fait le café après oui si tu fais la classe parfaite le mec qui vraiment maîtrise son truc arrive à faire et en même temps les placements et en même temps les dégâts et la flèche en étant dans le dos et tout avec des tp il y aura du beau jeu à faire avec l'upper mage mais ça demande quand même de bourriner la classe quand tu dis fou l'élève c'est sans jouer les sorts quand je dis fou l'élève c'est qu'il peut jouer et corps à corps et distance et zone et mono et qui joue tout en fait et l'upper mage il est très très cool comme ça actuellement mais du coup juste en distance tu perds quand même pas mal de voix mêlée en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur l'upper que ça polyvalent mais le support pas fou l'upper mage il y a un hupper qui rejoint les combats bah c'est yop like je trouve yop on lui a mis combien 14 14 on lui met moins qu'un helio et qu'un steamer je mettrais comme le steam comme le steam 14 et demi ou 15 13 non 13 vous êtes durs je mettrais 16 sur 20 ah ouais Anthony tonix toi tu lui mets un 16 en fait c'est polyvalent mais ça fait pas tant que ça truc en plus c'est ce que je veux dire en fait les classes dpt où j'ai mis une meilleure note c'est les dpt qui ont des options cool à côté qui posent des rails qui ont des portails qui font des trucs pour toute leur team hupper ça tape bien c'est polyvalent ça fait plein de trucs mais pour aider le reste de la team c'est assez autonome aussi ça je peux le mettre aussi tu devrais tester hupper en mode perso tu vas comprendre le truc de fou c'est pas levé ouais bah levé j'imagine que dès que tu as dit à bout tu peux spam tes sors à un pa là moi c'est le gameplay que je trouve pas assez complexe tu le trouves pas assez complexe mais tu le trouves efficace parce que hupper en marge en vrai ok ça tape bien ok c'est efficace ça tape en zone ça tape en mono c'est un burst pour les bosses et tout mais à côté ça a pas grand chose de particulier genre si tu veux pas une classe qui fait juste que taper tu prends pas spécialement du perc t'as besoin si tu veux un peu autre chose du perc ça tape ça tend que ça suit c'est vraiment bon pour solo merci mais tu pourras est-ce que l'hupper en âge avec sa gestion de la BQ il est bien en brèche actuellement ceux qui ont testé un peu et bourriné les hupper en âge est-ce que en brèche ça fait des solotages cool comme le SRAM où c'est beaucoup plus compliqué au niveau génération de BQ et tout en fait ça va être ça la question c'est est-ce que ça peut s'auto-heal assez pour tenir sur la durée est-ce que ça a assez de déplacement de mobilité ou bien de possibilité de régène pour gérer des 20-40 tours c'est ça qui fera la dish avec toutes les autres classes tu vois parce que si tu veux juste une classe qui tape il y en a quand même plein il y a la moitié des classes qui font ça on regarde ce qu'il y a à côté genre c'est quoi dans quelles conditions tu prends un hupper mage et genre c'est no choice par rapport à tout le reste où tu te dis ah là pour ce donjon il nous faut un hupper parce que tu vois quelle est la raison que tu vas prioriser l'hupper par rapport à toutes les autres ouais je vais vous mettre une grosse pinata merci mage pour le prime merci beaucoup la régène est ok en vrai si tu finis à 0 tu as souvent 300 bq stack sur toi ok le mur ouais no guard pour le mur tu vois c'est ça le truc c'est que je vais pas mettre 16 sur 20 ou 17 sur 20 à une classe où bah elle tape comme un xélor en fait c'est comme un xélor ok c'est cool ça tape mais dans quelles conditions t'as besoin que de ça souvent en vrai souvent tu veux juste un tapeur dans ta team mais il apporte pas un plus que peut t'apporter genre un helio par exemple j'en sais rien exemple con à moon quand tu dois te déplacer dans les 4 coins parce que si le moon il te touche il te one shot et qu'il faut te déplacer vachement t'es bien content d'avoir 4 portails setup par un helio et de pouvoir te déplacer tranquille avec toute ta team tu vois là ton hupper mage bah il est dans son coin il a tapé ses 3 totems fin de tour il meurt et terminé quoi en dpt c'est bien de taper faut te tuer surtout bah hupper apporte du placement du soin du râle du bœuf il fait un peu de tout oui il est polyvalent moon c'est un bon exemple les 4M c'est pratique c'est vrai c'est vrai qu'il peut taper les 4M je reste sur mon en vrai ça reste un bon tapeur allez 15 ah 14,5 je reste sur mon 14,5 de toute façon on peut pas tous être d'accord elio t'apporte du placement s'il décide de pas jouer là mais donc de taper beaucoup moins et le placement est pas toujours utile c'est vrai aussi c'est vrai elio trop j'ai mis 16 c'est peut-être beaucoup 15,5 hupper mage 14,5 pas les 15 je vous mets 15 un demi point de l'elio je préfère comme l'elio en mono qu'un hupper mais il perd un demi point pour le manque de polyvalence Xelor là on va se battre avantage inconvénient inconvénient très nul à bas level vraiment très très nul à bas level le Xelor avantage très fort au level bon inconvénient nécessite du gros stuff je pense qu'on est d'accord il faut beaucoup de points de wagfou il faut beaucoup de PO pour être utile avant d'avoir des stuff 4,5 PO avec assez de points de wagfou pour faire au moins un tour de cadran T1 et tout c'est pas terrible avant ça très fort à bas level très bon burst pour os des boss trop pratique c'est que t'es 3 tu peux tuer le boss c'est quand même très cool décide de jouer vite ça c'est pas on s'y fait c'est le devoir de faire le tour de cadran T1 ah mais même si tu le fais pas de T1 enfin je veux dire il faut quand même avec un build Xelor il te faut de la PO et des points de wagfou ce qui est quand même déjà une condition que beaucoup de classes n'ont pas besoin tu vois un hyper match tu ne mets pas de PO pas de points de wagfou c'est pas grave il fera le taf jouer un Xelor niveau 15 avec 0 PO 0 point de wagfou tu t'amuses pas tu t'amuses pas du tout tu t'as pas de PO alors que tu veux jouer distance c'est pas fou et du coup je dirais ça pour le Xel avantage peut jouer support en vrai il peut en faire un boost un support don de PA retrait de PA qui peut être intéressant il peut c'est pas son meilleur rôle mais il peut genre typiquement si t'as une team où t'avais 4-5 DPT un ou deux supports et que tu t'attaques un donjon ton Xelor tu peux te dire vas-y les gars je mets mon stuff résistance et de mon côté je m'occupe de faire du placement et de booster le sacré tu vois en PA et tu feras un bon taf à bas niveau tu utilises le cadran pour te replacer le kite ouais c'est vrai j'avoue que pour kite à bas level par exemple le cadran c'est fort le fait de pouvoir avoir le cadran chaque tour à bas level tu kite quand même ça PO ça devient un vrai souci ouais vraiment pour moi un Xelor aujourd'hui tu crées un Xel ton premier point majeur CPO tous les jours le PA le PM il dégage on s'en fout complètement premier point CPO deuxième point c'est point de Wackfell et troisième point tu mets le PA quoi quatrième point tu mets les dégâts mais le PO il est obligatoire t'as deux PO quoi sur Sablier t'as trois PO sur les autres sorts c'est une cata alors oui après tu gagnes 6 PO avec ton cadran mais bon la discorde il y a le screen quand t'es BL ouais mais t'inquiète on avait fait une aventure avec Xelor bas level il y a pas longtemps c'est terrifiant vraiment ce screen il est terrifiant ouais Xelor early fou il est trop bien ce screen ouais découvrir le jeu en Xelor tu pètes ta tête là j'imagine déjà actuellement avec le Xelor actuel s'il y en a le rush monocompte et que Kameto il rejoue Xelor comme il avait fait là pendant sa découverte Wackfell il quitte le jeu en 6h il est plus là la classe elle est terrible terrible bas level le Xelor en monocompte après ce que je me dis c'est que putain ce qui est compliqué c'est que les Xelors bas level ils vont être nuls à chier vraiment c'est la classe elle est poubelle par contre c'est un Xelor all level stuff il te hard carry toute ton aventure il peut te PL niveau 230 il peut te farmer tous les donjons en T1 tu vois ce que je veux dire un Xelor optifarm comme j'ai là actuellement sur le serveur en 230 full opti mais c'est un régal tu prends les donjons 155 tu les one shot tous T1 tu fais tellement de 10xp de drop de machin que c'est un perso de farm de fou en mono perso tu vois mais ça demande une grosse opti ça demande peut-être un autre perso avant pour monter ouais putain imaginez que imaginez que la plupart des gens du serveur sont au niveau 80-90 un Xelor 160 opti avec des retours PA des influx wakfu des puissances brutes et tout tu leur dis viens on va faire un peu de 10xp dragueuf mais putain les mecs ils comprennent pas ils prennent 300 millions par combat de 10 secondes c'est une dinguerie mais avant d'avoir ça il y a du taf mais du coup lui donner une note c'est trop dur trop dur je dirais en vrai c'est un 7 sur 20 le premier mois du serveur c'est un 19 sur 20 en full opti c'est dur même moins que 7 je lui mets vraiment actuellement je suis désolé je lui mets un 5 sur 20 en fait il passe vraiment de la classe la plus nulle du jeu à une classe full autonome T1 c'est ce qu'on aura besoin sur le serveur on va faire que ça on le sait sur le serveur monopersonnage la clé ça va être d'avoir un perso farm T1 pour faire rapidement des gamas des ressources PL ses potes monter des gens monter des nouveaux persos pour tes teams pour tout tu vois et c'est trop dur mais c'est trop pratique avec un seul perso et actuellement sur le jeu on n'a pas on n'a pas mieux comme classe pour PL T1 je vous le dis je fais que ça je fais que ça depuis deux ans j'ai tout testé c'est la classe qui pour farmer est la plus efficace il n'y a pas mieux tu vois et c'est vraiment beaucoup plus efficace que le reste et en vrai le fait de pouvoir farmer aussi vite en monopersonnage tu peux faire du commerce de PL dans une farm T1 sans stuff ah mais non mais c'est pour ça que je dis mais attendez j'ai bien mis en full optique ou le Kama mais c'est pour ça que j'ai dû mettre un 5 au début t'as pas dit que t'allais mettre allez allez je mets un 18 tu voulais c'est vrai mais moi je dis alors je suis désolé les gens vont être à la recherche ça va être les quand vous verrez dans le canal commerce vous serez niveau 85 en train de galérer vous allez voir des Xelor 170 dispo PL vous allez vous ça va être exactement comme sur Ilyzel ou sur Ilyzel quand tu veux faire des Kama tu galères tu galères tu galères et tu te rends compte que les mecs ils font du PL Nidas ils sont organisés avec un roublard un machin un boost un truc un panda deux pandas un roublard et les mecs se font 100 millions par heure blababam parce que c'est un business de fou d'avoir une classe qui peut faire du PL d'avoir une classe qui ferme aussi vite en fait à partir du moment même si c'est pas du PL ultra opti t'as un Xelor genre 150 170 stuff assez correct avec genre 5 CPO 12 13 PA 20 points de workflow et que t'arrives à faire des PLT1 dans une zone assez intéressante que les gens n'arrivent pas tu fais tes Kama avec ça avec tes Kama tu peux acheter toutes tes subli HDB pour devenir un Xelor ultime et derrière c'est brule tu vois alors oui après on en pense qu'on veut les commerces de PL et tout mais c'est trop dur c'est trop dur à noter comme classe il n'y a pas d'entre deux mais en début de serveur l'exilor t'as pas envie de jouer avec tu les croises dans tes donjons t'as envie de pleurer si je pense faire PL autant pas jouer ouais mais après qu'on aime au palper ça reste un business les gens à chaque fois ils crachent dessus mais tous les serveurs d'offus soin que vous tu regardes les canals commerce et recrutement c'est PL PL demande PL demande PL tout le monde demande du PL et après je ne parle pas de PL forcément négativement genre là typiquement imaginons que tu fais une aventure avec trois potes à toi deux potes à toi vous êtes trois vous montez votre team vous êtes niveau 170 vous vous rendez compte que vous avez monté un perso pas très utile au final là où vous en êtes vous voulez plutôt genre un Zobal ou un Ossa et bah c'est tellement pratique de pouvoir avoir un Xelor qui te dit bah t'inquiète crée toi un perso je te le monte en deux heures tu vois il n'y a pas beaucoup de classes autres que le Xelor qui te permettront d'avoir un PL juste avec un perso parce qu'après oui tu peux prendre Ossa plus X et faire des combos de perso tu vois mais le Xelor c'est quand même une classe qui te permet de rush un perso pour pouvoir avoir divers choix après dans ta team et tout pratique on ne parle pas forcément de PL en mode en mode casser enfin ne pas découvrir le jeu et rater des étapes on parle de PL en mode juste rattraper un perso que tu as déjà monté tu vois et le Xelor ouais le Xelor vraiment c'est dur mais je le laisse comme ça je pense c'est entre 5 et 18 ça dépendra de votre temps de jeu de votre bourse Ossamodas bon bah là ça va être dur de trouver des défauts avantage est bon d'épéter peut également être excellent support ça soigne ça shield ça place ça retrait reste ça fait tout inconvénient attention au point de Wokfou à part ça pas grand chose Ossamodas c'est un 19 sur 20 je suis désolé mais qu'est-ce que tu veux reprocher à Ossam ça ne m'a pas envie de le jouer vraiment l'Ossam ça a tout ça peut être DPT support ça fait tout bien avoir les invoques en early c'est chaud mais non rien que le tofu que tu as en early il est incroyable l'Ossa il est vraiment vraiment incroyable incroyable récupérer les invoques faut juste aller chercher ces invoques mais en vrai les premières invoques sont bien le espadon noir il est très bien le tofu il est cool la bouffette elle est cool t'as des invoques bas level le pion rouge il est cool les invoques bas level vraiment sont pas à chier et après bah plus tu montres plus tu te regales dès que t'arrives à leur chopper ton dragueuf tout et c'est trop bien ouais on avait vu nos atomes en plus workful on s'amodasse fort l'imitation de dégâts qu'on aura 4 ans dans la team ouais par contre le problème de l'eau ça inconvénient nul si plus dure dans la même team ça va être un gros problème mine de rien parce que beaucoup beaucoup de gens vont jouer au ça sauf que du coup le problème c'est que imaginons que t'as une team de 2-3 il y a déjà un ossa et tu recrutes pour un donjon bah tu vas avoir 75 demandes d'un ossa tu vas devoir tous leur dire non parce que sinon tu nerfs le premier ouais mais FK il n'y en aura pas autant que des ossa des ossa il y en aura beaucoup et du coup ossa si t'arrives à être le premier ossa dans une team tu te regales s'il y a déjà un ossa dans la team où tu voulais faire un donjon tu te regales pas du tout mais bon si t'es très bon normalement les gens te prendront en premier mais du coup faut que t'arrives à faire la diff par rapport aux autres ossa pour qu'on te prenne toi et pas les autres je suis porté pour me faire recruter dans tous les groupes et me faire PL tu vois un petit panda et t'es bien bon l'ossa en vrai c'est un banger panda avantage placeur ultime tank ultime inconvénient mauvais dpt il est vraiment pas bon il a même du retrait raise en plus ce connard il a tout dpt c'est bien vous trouvez que c'est bien en early quand tu spams ton soir à 2p à la pam 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 en zone j'avais test panda c'est bien ouais en support c'est une classe ultime c'est ok moi je crois qu'on avait joué ça avec walkie rip dans notre team de 6 et qu'on avait un panda qui était là pour taper comme ça et c'était pas terrible à côté on avait pas des classes de fou en plus on jouait sram ou ginac dpt et dans nos supports on avait un panda qu'on avait mis le même stuff donc les stuff classico mougre machin perruque goulthard tout ça et bah c'était un peu à chier ça tape ça fait un peu de dégâts ça met un peu d'imbibé tu peux vu le nez après si tu veux aussi tu vois mais bon le dpt il est pas fou mais c'est parce que t'as tant d'un panda honnêtement le panda le dpt c'est vraiment secondaire du secondaire c'est juste en vrai inconvénient très mauvais en full solo on est d'accord pour ça ou quoi c'est vrai que c'est important ça tu joues mono personnage tu crées un panda ta team est pas connectée et t'as envie de farmer un peu tout seul dans ton coin t'as envie de faire des des quêtes environnementales où tu dois tuer des troupeaux et tout bah avec ton panda t'as l'air un peu con quoi t'as l'air un peu con si tu rejoins pas des groupes en groupe t'es ultime en solo dans ton coin t'es pas terrible quoi et même avec un stuff full dégâts genre pour te débrouiller un peu en solo ça retrait pas c'est rez oui ça retrait rez moyen il est là il est pas là pour retrait rez mais il fait un peu il fait des 50-60 en moins tu vois tous les supports qui sont comme ça non je trouve pas genre un zobal tu peux avoir un stuff full support quand t'es en team si t'as un stuff full dégâts mêlés un stuff sacré ton zobal il castagne et y'a pas mal de supports comme ça Osamodas pareil Osamodas tu le joues full sup t'es en solo tu te mets un stuff DPT il carbure un panda bon bah quand tu veux mettre un stuff full DPT c'est pas terrible ma placeur ultime ça veut dire do et tout et la note en vrai d'un panda il prend un peu il prend une balle parce que c'est vrai que c'est chiant c'est très chiant de pas pouvoir jouer en full solo alors que c'est un serveur solo mais à côté il est tellement utile en donjon et tout c'est un 16 un petit 16 16-17 16 et demi il perd 3 points et demi pour pas pouvoir jouer solo mais en en team il est incroyable mais souvenez-vous de vos rushs un peu Eliselle les rushs Shadow Mono contre Dofus et tout vous êtes quand même très souvent solo des fois t'as envie il est 3h du match y'a plus personne de connecté t'as envie de jouer bah c'est chiant de pas pouvoir farmer tout seul c'est très chiant moi j'ai quand même souvenir j'ai toujours fait mes rushs en groupe on a toujours été en vocal on était toujours 6-7-8 mais ça arrive quand même souvent d'être tout seul dans ton coin et si t'as un panda faut des PM aussi ça se trouve assez vite les premiers PM du panda en vrai tu mets le point de stat en PM tu mets des bots déjà t'es bien t'as 2 sortes de TP tu gagnes 4 PM avec 4 PA dès que t'arrives à être en 10 PA 6-7 PM t'es déjà un très bon panda après t'as vu j'étais au petit Thérèse perso et mes horaires de boulot je serai seul 90% du temps et puis de moi ça fait du bien d'être solo en passe mytho bah oui clairement et on finit par le roublard roublard en monopersonnage moi j'aime pas du tout avantage one shot de boss inconvénient ultra dépendant d'une team à côté nul en solo et ça ça lui fait mal un roublard serveur mono c'est 7 sur 20 c'est pas bien roublard en monopersonnage ça ne tourne pas les bosses vu qu'il n'y a pas de stuff en plus couboueur fait le taf arrêter la voix R du roublard c'est moins bien qu'un SRAM déjà qu'un SRAM c'est pas incroyable non sur le serveur mono autant sur le serveur multi quand tu joues 6 persos et que t'as un roublard tu peux t'amuser parce que tu peux faire full placement tu peux faire plein de trucs tu sais ce que tu vas faire avec ton roublard en serveur mono personnage si t'es un roublard déjà tu joueras pas solo dans ton coin ça va être vraiment très dur et pas bon quand t'es en team imagine que t'es en team et tu recrutes un roublard tu vas tellement être dépendant de son stuff si le roublard il vient et il a un mauvais stuff il sert à rien parce que s'il a pas les dégâts pour one shot le boss et bah littéralement il a servi à rien du donjon quoi et je préfère ne pas recruter un roublard que d'avoir un roublard où j'ai une chance sur deux qu'il fasse pas du tout le café après oui si tu sais les joueurs qui seront connus il y aura sûrement des gros joueurs roublards on saura qu'ils savent bien jouer qu'ils ont un gros stuff et qu'ils connaissent la classe le placement etc tu vas pouvoir faire des trucs avec eux mais ça demandera vraiment de se faire son petit nom en tant que roublard si t'es un roublard random du serveur personne joue avec toi 3 sur 20 3 sur 20 allez je lui mets 6 sur 20 mais 3 sur 20 c'est dur donc il faut la... upset par cette